C'est une mission au club qui s'appelle Missy Starts, dont pas mal de nos personnes aujourd'hui présentent sur le suivi. Et un programme très long pour devenir développeur pour sec sur 4 mois et demi. Et donc la mission sociale des commissaires c'est de donner des formations, mais aussi de créer du lien social entre les personnes et de faire en sorte que la formation puisse être un enfant d'un emploi avec un accès privilégié au marché du travail par des modules de compétences relationnelles. Donc c'est des ateliers qu'on donne en plus des cours avec nos entreprises partenaires pour pouvoir vous aider dans tout ce qui est la recherche d'emploi, apprendre à se présenter, apprendre à créer un CD, apprendre à travailler en équipe, etc. Donc le programme du DigiTus. Alors vous pouvez m'arrêter à parler auquel moment si vous avez des questions ou des questions. Le programme DigiTus, donc c'est comme je vous le disais, un programme de 4 mois et demi intensif, dont le but est d'acquérir les compétences front-end et back-end. Donc je l'ai acquérir à plus dans le détail après. C'est donc une formation 600 heures, dont 25% sera dédiée aux ateliers de compétences relationnelles dont je vous parlais, au sein de nos entreprises partenaires. Donc l'idée c'est vraiment que vous ayez l'occasion de pouvoir partager avec des salariés d'entreprise au sein de leurs locaux, donc avoir un peu l'idée de comment ça se passe sur l'entreprise et de pouvoir être coaché par des mentors du monde de l'entreprise dans l'apprentissage de l'atelier, comme je le disais tout à l'heure, donc tout ce qui est CV, apprendre à se préparer en fonction de l'embauche, etc. Et donc c'est, je vous le rappellerai aussi tout à l'heure, mais une formation qui est très intensif puisque vous vous imaginez bien qu'en 4 mois et demi, c'est intense pour pouvoir y arriver, et qui demande du coup d'être assez autonome, opérationnel et contexte, donc qui encourage pas mal à aller chercher l'information par soi-même et à apprendre à être autonome. Merci Agathe, on va revenir sur la partie autonome, ok, qui a une idée de ce que c'est un peu le métier de développeur, j'imagine pas beaucoup, mais qu'est-ce que vous en savez ? C'est quoi ton prénom, s'il te plaît ? Chéri ? Ok, parle bien fort parce que je ne vais pas t'entendre. Alors, un développeur, en fait, c'est quelqu'un qui va matérialiser sous forme d'application ou de site web une solution pour un client. Une solution pour ? Pour un client, l'entreprise, il est particulier et à travers ses lieux de code, il va concevoir cette solution, donc ça lui a apporté la meilleure possibilité à travers ses connaissances. C'est ça, ça c'est la définition technique du métier de développeur. Oui ? C'est la conception d'une page ? C'est ça, et c'est exactement ça, comme il dit... Chéri ? Toi, toi tu t'appelles ? Non, non. Non, non. Donc, vos définitions se complètent, donc c'est ça, c'est l'idée, c'est une personne qui va avec du code, le code c'est quelque chose de néguleux pour la plupart d'entre vous et c'est normal, c'est une formation où on démarre de zéro, donc si vous ne connaissez pas le code, c'est normal, c'est fait pour, ne vous dites pas, oh là là, il y a des gens qui connaissent les définitions, moi je ne connais rien du code, tout va bien se passer, c'est fait pour, on démarre de zéro, en 4.8, c'est, comme disait Agathe, intensif. Et donc, la définition que vous avez donnée, c'est de faire des sites web et des applications avec des lignes de code pour faire simple. Cette définition, c'est la définition technique du métier. Ok ? Mais dans un métier, et je pense que pour la plupart d'entre vous, je vois les âges, que vous avez déjà travaillé, vous savez qu'en plus du métier technique, de ce que vous devez faire sur le métier, vous devez en plus avoir des qualités relationnelles de professionnel en général. Et ça, dans la formation, c'est pour ça qu'on a 25% de cette partie de compétence relationnelle. Le métier de développeur est important, mais la manière dont vous présentez, dont vous parlez de votre métier, est tout aussi important. Je préfère en parler au début pour que ça soit bien clair, que ce n'est pas que la technicité qui est importante dans le métier. Des questions là-dessus ? Ok. Et donc, certes, on va acquérir des connaissances pour programmer, pour créer des sites web et des applications, mais le but, c'est que vous soyez pleinement autonome. Au bout de 4 mois et demi, vous imaginez bien que vous n'allez pas pouvoir créer tout et n'importe quoi, comme vous ne pouvez pas recréer Google, vous ne pouvez pas recréer Facebook, au bout de 4 mois et demi. Ça a pris 10 ans de recréer Facebook. Par contre, ce que vous aurez à la fin des 4 mois et demi, c'est la capacité d'apprendre par vous-même pour que quand vous arriverez sur un nouveau travail, que vous ayez les bases pour apprendre de vous-même et continuer à apprendre. Parce que j'ai commencé le développement il y a 15 ans, et ce que je fais aujourd'hui, c'est totalement différent de ce que je faisais il y a 15 ans. En termes de pratique, de ce que je fais tous les jours. Mais le cœur technique et le cœur relationnel, c'est toujours la même chose. Et donc, pendant les 4 mois et demi, on va apprendre ça. Ok ? Est-ce que cette partie est claire ? Donc, ce qu'on va voir dans le programme, ce sont des techniques de programmation qui sont déjà utilisées aujourd'hui dans le monde du travail. Donc, vous n'allez pas apprendre des langages qui ont 15-20 ans et qui sont sur déclin. On va apprendre des langages qui sont aujourd'hui, qui sont utilisés aujourd'hui par les grandes entreprises et qui risquent d'être encore utilisés dans, enfin, qui seront utilisés dans 5 ans, qui seront sûrement encore utilisés dans 10 ans et, pareil, pour 15 ans, quasiment à coup sûr pour 15 ans. Et comme je vous disais, en fait, même si on va apprendre ces langages qui sont utilisés aujourd'hui, ces frameworks, on appelle ça des frameworks, même si on va apprendre ces frères et moi, la base de la programmation, c'est la même depuis que la programmation est bien inventée. C'est ce qu'on appelle l'algorithmie. L'algorithmie, c'est la même, ça n'a pas changé. Et donc, cette base-là, vous la connaîtrez et on va s'assurer que vous la connaissez à la fin des 4 mois et demi. Et on va rentrer dedans pour que vous soyez béton là-dessus. Parce qu'une fois que vous savez l'algorithmie, je ne l'ai vu, vous pourrez plus tard apprendre un nouveau langage, un nouveau prévoir et dans 15 ans, quand les langages que vous appris vous seront peut-être utilisés, vous aurez largement les capacités pour apprendre autre chose. Ton prénom, s'il te plaît ? Kamal. 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 Ta question ? En fait, ma question, c'était, là, si je comprends bien, on va apprendre le scionnet du code et les langages, on devra les apprendre à y aller à tout ? Non, 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 alors, ce qu'on va faire, c'est, donc, de toute façon, je vais expliquer les langages juste après, la question est là, donc je vais le faire maintenant. Nous, ce qu'on va apprendre, ça va être HTML, CSS, ça va ? Qui n'a jamais entendu parler d'HTML, de CSS ? Donc, par exemple, je vais faire le contraire. C'est HTML, base HTML ou HTML5 ? Ah, HTML5, hein ? Ah, HTML5, c'est les derniers trucs. Donc, qui connaît HTML, CSS ? Super. Qui connaît le JavaScript ? Gardez, vous gardez les mains. Qui connaît React ? Ah, ah, ok. Qui connaît Node.js ? Ok, super. Qui connaît MongoDB ? Ok. Voilà, je dois citer les langages, il y a une slide après, je vais rentrer dans le détail, mais voilà. Donc, ce qu'on va apprendre, ça va être ces langages, ces frêles noirs, qui sont React et Node, qui est plus une plateforme qu'un frêle noir. On va apprendre ça. Ça, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui. Donc, React, ça a été inventé par Instagram et utilisé par Facebook aujourd'hui. Donc, le site de Facebook que vous utilisez, j'ai vu, il utilise React. Et on va apprendre ça. React, c'est un frêle noir qui se base sur le JavaScript. Et nous, on va apprendre du JavaScript. Le JavaScript, c'est basé sur de l'algorithmique. Et l'algorithmique, c'est ça. C'est la connaissance profonde qu'il faut connaître. Et pendant les deux premiers mois, on va travailler sur les connaissances profondes. Les deux derniers mois, on va travailler sur React et Node.js. Ok ? Jéris, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y aura aussi du React Native ou du React Native ? Il y aura aussi du React Native, exactement. J'ai oublié une petite question qui est très importante. Ne me répondez pas, mais ça, c'est pour vous. Et c'est une question qui est très importante pour vous avant de démarrer le métier de développeur ou de développeuse. C'est qu'est-ce que vous voulez créer ? Là, avant d'avoir commencé le développement, dans votre tête, pourquoi vous voulez faire ça ? Qu'est-ce que vous voulez créer à la fin ? Alors, je sais, vous allez me dire, c'est pour avoir un travail. Très bien. Mais vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous voulez créer ? Posez-vous la question. Parce que dans la formation, vous allez le faire. Ce que vous avez pensé là, là, tout de suite, que vous n'avez pas osé le dire, vous allez le faire dans la formation. Oui, ton prénom, s'il te plaît. Ça veut dire que si on a un projet, effectivement, très spécifique, on pourra y travailler. Exactement. Ok, on va continuer, je vais juste aller sur un dernier point. Sur le point pédagogie adaptée et professionnalisante, le but, c'est que dans le cours, je m'assure que vous compreniez ce qui se passe. Je vais m'assurer que vous ayez toutes ces bases au bout de 4.5. Et ça veut dire que je serai derrière vous tout le temps. Je ne vais pas vous lâcher. Au bout de 4.5, vous saurez les bases du développement. Professionnalisant dans le sens où on ne va pas apprendre de la théorie pour la théorie. On ne va pas apprendre des design patterns. Donc, c'est un... J'expliquerai ça quand la formation commencera. On ne va pas les apprendre en détail. On ne va pas avoir une formation d'ingénieur de 3 ans, parce qu'il y a quelques mois et demi. Mais on va rentrer dans les pratiques qui vont vous permettre, quand vous arrivez sur un travail, de pouvoir démarrer un projet par vous-même, de comprendre ce qui se passe dans le code. Et à la fin, vous serez capables de démarrer d'une page blanche et de créer une application par vous-même. Donc, très rapidement, ça c'est un peu ce qu'on va voir. Ah, je ne vais pas, je vais me délire. Ok, donc, vous m'entendez bien toujours ? L'idée, c'est qu'à la fin de la formation, vous soyez pleinement opérationnel. Comme je vous disais, quand vous arrivez sur un nouveau boulot, que vous ayez au moins les bases que votre maître de stage n'ait pas à vous redonner les bases. Donc, sachez au moins où vous allez. Que vous soyez autodidacte, que vous ayez les bases pour apprendre par vous-même. Parce que ce que je vais vous apprendre en 4 mois et demi, ça ne va pas être suffisant pour votre carrière de 10 ans. Donc, vous aurez les bases, mais il y aura plein d'autres choses à apprendre derrière. Et aussi, le travail en équipe. C'est-à-dire que, vous imaginez bien, Facebook, ce n'est pas seulement Mark Zuckerberg qui l'a fait. Il a commencé, mais ce n'est pas lui qui fait la version actuelle. Et donc, le travail de développeur, c'est un travail qui se fait en équipe. Et on va apprendre ça. Et donc, quels sont les trucs qu'on va apprendre ? Comme je vous ai dit, HTML, CSS, JavaScript pour la partie front-end. Donc, le front-end, pour faire simple, c'est la partie client. Ce n'est pas simple. Donc, le front-end, c'est la partie que vous voyez quand vous allez sur votre ordinateur. Ok ? Donc, oui ? J'ai pas bien compris. Donc, ton prénom s'il te plaît ? Ton prénom ? Amen. Amen. Donc, le front-end, c'est la partie que tu vois sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Le front-end, ce sont les images. Quand tu cliques sur un bouton, c'est tout ce que tu vois sur la page. Donc, oui, c'est un terme technique pour des choses que vous savez. Et c'est tout le temps ce qui va se passer. On a tout le temps des termes techniques pour des choses que vous connaissez déjà. Mais c'est juste qu'on a des nouveaux noms pour. Mais tout le monde a un smartphone, tout le monde a un smartphone. Tout le monde a un ordinateur. Donc, vous connaissez tout ça. C'est juste qu'on va utiliser des nouveaux noms parce que vous allez passer derrière. Vous allez me faire et me voir. Pas question ? Ton prénom ? Je suis Harun Moussouf. Je suis Harun Moussouf. A tout à coup, on vous dit qu'on va prendre l'application mobile. Oui. Pourquoi vous ne pas marquez ici ? Si ? C'est juste après. C'est juste après. Des applications fonctionnelles. Oui, des applications. En fait, je vais expliquer pourquoi la partie réagnative. Je vais expliquer. Parce que la partie réagnative, c'est le plus compliqué. On le voit à la fin pour la partie des gens qui sont déjà à l'aise. Mais j'expliquerai comment on sépare le parcours. Donc, en front-end, la partie que vous voyez, HTML, CSS, JavaScript, ce que je vous ai dit. Et ensuite, React et Redux. Redux, c'est une librairie au-dessus de React. C'est vraiment très spécifique. Mais tous ces noms-là, vous les verrez dans les annonces. Le backend, c'est tout ce qui est côté base de données. Quand vous connectez un site web, le login, pour faire simple, c'est géré au niveau de la base de données. Au niveau du backend. Encore une fois, vous savez ce que c'est le login. Vous ne savez pas comment ça fonctionne. Et là, on appelle ça le backend. Donc, on voit Node.js, Express.js, les bases de données. On ne va pas voir juste... Donc, Modédo va apprendre comment toutes les bases de données fonctionnent, même si on ne va en utiliser qu'une. Et on va faire une introduction au test unitaire. Le test unitaire, c'est la partie aussi assez compliquée. Mais qui est importante, c'est les tests qui vont vérifier votre code. Vous allez écrire du code qui va vérifier du code. Le travail en équipe, il se fait à travers Git. Git, c'est un outil qui vous permet de sauvegarder les versions de votre code. Et comme ça, vous pouvez envoyer, réunir les versions de vos codes respectifs. Ça va, c'est clair, ça ? Pardon ? Alors non, c'est Git. GitHub, c'est le site qui utilise Git. Mais si tu connais GitHub, c'est déjà très bien. Le pair programming, c'est juste une manière de travailler en équipe. À travers, en utilisant Git. Ou GitHub, comme disait Abel. Et enfin, le projet final, c'est un projet qui se fait en deux semaines. C'est le projet, c'est ce que je vous disais, à la fin, vous serez capable de partir d'une page blanche. Et ça sera un projet que vous allez faire en équipe de cinq, ou de quatre, ça dépendra. Un projet que vous faites en équipe, et ce projet, vous allez le faire... Enfin, il y aura tellement de choses à faire que vous serez obligés de le faire en équipe. Donc, prénom, s'il te plaît. Armand. Armand. Vous avez dit qu'on avait utilisé un type de base ODB. Ouais, mon ODB. D'accord. C'est ça la question ? Oui. On le voit juste après. Et ensuite, dans les compétences relationnelles qu'Agathe expliquait au début, la communication, expliquer son métier, expliquer le problème, vous, ça paraît simple, ça ne l'est pas. Expliquer un problème en programmation et le traduire en français, ce n'est pas simple. Plus de précisions, et ça c'est pour tout le monde, si vous ne comprenez pas si je vais trop vite, si vous voulez que je répète en anglais, n'hésitez pas à lever la main, je répète ce que j'ai dit en anglais. Et le management de projet, donc savoir quels sont les états importants dans un projet pour pouvoir avancer. Et ça, c'est tout ce qu'on va apprendre de manière, on va dire, générique, et juste après on va voir les langages, et à quel moment on va apprendre tout ça. Des questions, s'il vous plaît ? Moi, j'aime bien les questions. Quand on... Quand on veut faire des... Dans des cours, on veut faire des évaluations, par exemple. Oui. Et derrière, c'est quoi ? Comment ça s'apporte ? Quand tu veux faire des évaluations... Tu peux faire des évaluations par rapport à des exercices que tu vas donner en français, en français, peu importe. Ouais. Et ensuite, tu veux faire une évaluation globale. Ouais. Ça, c'est quoi ? Ça s'insère dans quoi ? Ça rentre dans quoi ? Je ne vois pas la question, en fait. Quand on fait des cours, par exemple, de français, de mathématiques... Ah oui, d'accord. Donc, après, on peut faire une évaluation de l'apprenant. Ouais. Comment on va évaluer... Comment on va l'assérer ? Enfin, comment... Enfin, je ne sais pas... Sur un site internet, je crois que je vais le dire. C'est ça ? Oui. Tu parles dans la formation ou tu veux... Tu es dedans ? Non. Toi, tu en joues. Ah, très bien. Ok, merci. Pardon. Je pensais que tu parlais de l'évaluation des élèves dans la formation. Alors, si ça ne te gêne pas, on parlera de ça après. Ok. Parce que là, c'est vraiment ton projet. Voilà. C'est une question qui est importante. Donc, c'est très bien. J'aime ça. Par contre, on va expliquer tout en général. Si tu as des questions sur la formation, je pense que ça sera... Ça va aider tout le monde. Et après, à la fin, tu viens le voir et ça nous parlera en détail si tu veux. Ok ? Ton prénom s'il te plaît. Bonjour, Wolody. Wolody. Alors, j'investis pour l'équipe. Parce que là, si je comprends bien, chacun doit faire son code. Comment on va travailler en équipe ? Parce que chacun a son façon de faire code. Et voilà. Donc, des fois, mieux de faire son propre code que de comprendre ou refaire le code que quelqu'un. Et comment, plus précisément, pourquoi il s'agit ? Ou si... Je sais pas, on fait son tâche. C'est-à-dire, je sais pas, c'est une page HTML, le web, le web, le web, le web, le web, tout ça ? Hum hum, hum hum. Ouh, tu rentres dans le dur, là. On n'est même pas arrivé, là. Tu rentres dans le dur. C'est une très bonne question. Donc, en fait, moi, je vais vous apprendre la manière pour travailler en équipe. C'est-à-dire que chacun doit être responsable de sa partie. Et dans le code, quand on arrive à un niveau assez poussé, donc ça sera pas au début, mais plutôt vers la fin, vous aurez la capacité de moduler votre code. De créer un de vos codes qui fonctionne par lui-même pour ne pas impacter le travail des autres. C'est-à-dire que si la partie du code sur laquelle tu travaillais, ou ton équipier travaillait, ne fonctionne pas, c'est à lui corriger. Parce qu'il va connaître, il n'a pas le temps de gérer ça. Ok ? Donc, c'est tout simple. C'est tout simple. Vous pouvez laisser des commentaires pour acheter un même CSS ? Euh, oui. Pour comment on distribue son code ? Oui, mais là, de ce que je pense que tu disais, Odile, c'est si le code n'est pas bien, c'est pas une question de commentaires, c'est pas une question de ne pas le comprendre. Parce que vous serez tous ensemble, les uns à côté des autres, que vous pourrez vous parler. Ok ? C'est pas... On va pas se dire, je te laisse des commentaires, on va lire un commentaire. Non, je ne sais pas. Je pensais qu'il y avait des commentaires en CSS. Il y en aura, ça c'est obligatoire. Oui. Mais c'est pas forcément... C'est... Non, c'est... J'ai reposé la question ? Ok. Est-ce que... Mais en tout cas, ce que tu dis est aussi important, parce que les commentaires sont très importants. Ok, donc voici comment on va prendre les choses. Dans le métier de développeur, enfin dans le métier de développeur full stack, ça, ce n'est pas la même chose que le métier de développeur. Pardon ? Ou c'est quoi la différence ? Je vais m'expliquer. C'est le paquet, non ? Enfin, c'est... Les nœuds. Pour pouvoir faire les nœuds, je vais mettre les nœuds. Je vais mettre les nœuds. Il y a des gens qui sont sceptiques sur... Tu fais un relation full stack ? Je le suis. Et là, vous vous dites que ça n'existe pas vraiment. Un full stack, c'est de la 3,5 mètres en paquet. Merci Mehdi. Écoutez Mehdi, je vais rentrer chez moi. Non ? Ok. Donc, je vais expliquer rapidement pour tout le monde, parce que certains d'entre vous vous connaissez très bien. J'imagine qu'il y en a d'autres qui ne connaissent pas du tout. Donc, je vais expliquer pour tout le monde. Et après, on rentre dans ce détail. Quand, par exemple, on va prendre le métier d'expert comptable. Un métier que je ne connais pas du tout et que je ne veux jamais pratiquer. Désolé pour les experts comptables et les comptables en général. Désolé, j'avais oublié. J'essaye de prendre un métier que personne ne faisait. Avant d'être expert comptable, vous allez être assistant comptable. Et ensuite, vous allez devenir comptable. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? C'est ça. C'est vrai ? Voilà. Je ne connais pas beaucoup, mais je connais ça. Et avant d'être expert comptable, vous allez être comptable. Pour le métier de développeur full-stack, il y a plusieurs parties à apprendre. Le métier d'intégrateur, le métier de développeur full-end et le métier de développeur back-end. Ce sont trois métiers différents. Ces trois métiers font le développeur full-stack. Donc, pour apprendre le développeur full-stack, il faut absolument passer par intégrateur, content et back-end. Quand on fait de l'HTML et du CSS, ça va, comme tout le monde avait levé la main. HTML et CSS, c'est la base des sites web. Dans tous les sites web, il y a de l'HTML. Pas forcément du CSS, mais en tout cas, il y a forcément de l'HTML. Et pour certains sites bien spécifiques, mais pour la plupart des sites, il y a du CSS. Et donc ça, on va l'apprendre pendant les trois premières semaines. On va faire que ça. Je vais vous dire, les trois, les quatre premières semaines, ça va être rapide pour vous. Mais ça va être très simple en comparaison de ce qui va arriver après. Chéri ? Je ne sais pas si je peux reprendre. Tu l'aimes bien ? Mais vas-y, rebondis. Parce qu'il y a des sites graphiques qui n'utilisent pas CSS. C'est-à-dire que je ne peux pas travailler avec JavaScript. On ne peut faire que du graphique. Avec JavaScript ? Avec JavaScript ? Non, non, mais je parlais de sites bien spécifiques qui utilisent des... Oublie mon commentaire. Ça va être des sites d'entreprises bien spécifiques qui utilisent des appelés Java. Ah, ok. Donc, ils vont juste apporter du Java et ensuite, ils vont tout gérer d'autre part. Et ça, c'est trop spécifique. Je n'aurais pas dû en parler. Ah non, tu as essayé. Je pense que ça va passer. Non, mais tu fais bien, tu fais bien. Ensuite, le jQuery. Qui sait ce que c'est le jQuery ? Qui sait ce que c'est le JavaScript ? C'est du JavaScript, c'est sûr. Exactement. Le jQuery, c'est du JavaScript. C'est une librairie qui se pose sur le JavaScript. Et avec HTML et CSS, vous savez faire un site web. Super. Vous pouvez rentrer chez vous. Au bout d'un mois, vous savez faire un site web. Je ne rigole pas. Au bout d'un mois, vous saurez faire un site web. Par contre, ce que vous voulez faire, vous ne serez qu'intégrateur. Au bout d'un mois, vous saurez faire un site web. Vous êtes intégrateur. Mais vous voulez devenir développeur full-star. On est d'accord. On est d'accord. Qui est à quel niveau ? Moi. Je comprends. Je comprends ? Chris. Chris. Ok. Pour l'instant, c'est celui qui en veut plus. On a dit ça. J'ai entendu un autre. Et bien, le métier d'intégrateur, c'est très basique, on va dire, dans le sens où je connais HTML, je connais CSS, je fais du par cœur, j'ai compris l'idée, j'ai compris la syntaxe, je l'utilise et je ne fais qu'appliquer. Comment dire ça ? On va dire que HTML, CSS, ce sont des méta-landers, c'est-à-dire que ce que j'écris, c'est ce que je vais voir. Donc, j'écris une balise body, ça va écrire des choses dans le body de la page. J'écris une balise H1, ça va créer une balise H1, ça va créer un titre, un header en anglais. Et c'est tout. Ça ne s'arrête pas. Ce que vous allez écrire, c'est exactement ce qui va se passer. Quand vous allez en CSS écrire color red, couleur rouge, ça va changer votre texte en rouge. Voilà. Aussi simple que ça. Par contre, le métier de développeur, c'est de pouvoir transformer tout ça et de le rendre intelligent. Donc, on aura besoin d'utiliser de l'algorithmie. Et on va faire l'algorithmie à travers le langage JavaScript. Et on va utiliser, j'arrête tout le lot de la formation à partir de là. On va faire ça pendant trois semaines. Trois semaines où vous allez regarder un écran noir. Donc, pendant les quatre premières semaines, vous allez voir du joli CSS, des trucs fun, une jolie page, des couleurs et tout. Ensuite, pendant trois semaines, vous allez voir un écran noir. Et vous allez coder sur un écran noir en trois semaines. Donc, préparez-vous. Ça ne va pas être exotique. On va rentrer dans le code. On va prendre DINT. Le CLI, c'est la command line. Donc, c'est là où on utilise. C'est là où on rentre le code. Pour faire simple. Et ensuite, après ces trois semaines, on va faire trois semaines de tout ça. Notre JS Express et base de données. Et là, on rentre en ligne. Qui ne connaît pas, qui n'utilise pas Instagram. Personne. Vous connaissez tous. Très bien. Quand vous allez sur Instagram et que vous mettez votre photo de profil, vous faites un meubleu de photo. Comment votre photo qui est sur votre ordinateur ou votre téléphone passe sur les serveurs d'Instagram. Et bien ça, c'est une technique. Faites le meubleu. On va prendre tout ça. Comment on fait le login pour que vous repreniez votre mot de passe sans que les gens d'Instagram connaissent votre mot de passe. Et bien ça, on va l'apprendre. Dans la partie base de données. Et ça fera votre base du métier de back-end. Développeur de back-end. Excusez-moi. Oui. Est-ce que... Ah bien, c'est ça. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Comment on vous appelle ? MongoDB. MongoDB. MongoDB qui est une base de NoSQL. Tout ça pendant la semaine de base de données. Je vais expliquer tous les styles de base de données. Mais on va se concentrer sur une. On n'a pas le temps de trouver. J'entends tout le temps Ahmed, Cherif, Nasserah, Zolodi, Mehdi. J'aimerais entendre des autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Une petite question. Pourquoi pas le PHP ? Ah ! Pourquoi pas le PHP ? Ça, c'est une très très bonne question. Qui connaît PHP ? Enfin, de nom. Je ne dis pas que vous l'avez dit. Ah, de nom. Oui. Voilà. Donc, c'est un langage aujourd'hui, en France, qui est très utilisé. C'était le cas il y a 15 ans. Quand j'ai commencé, je faisais du PHP. Sauf que la réalité, aujourd'hui, les start-up qui démarrent, il y en a encore qui font du PHP. C'est-à-dire que plus personne ne fait de PHP. Mais en général, on est tourné sur des nouvelles technologies qui sont basées sur Javascript. Donc, c'est un choix pédagogique. De ne faire que du Javascript. Pourquoi ? Ça vous permettra, en utilisant du Javascript, tout au long de la formation. Oui, c'est pour ça que je pense que c'est en France. Donc, à la fois en France, à la fois en France, ça fera du Javascript. Ça vous permettra d'avoir des bonnes bases d'algorithme. Pourquoi ? Parce que si vous switchez ce qu'on appelle du contexte switch, le fait de changer de langage, ça va vous donner plus de difficultés pour être à l'aise dans un langage. Pensez à un enfant qui apprend que ses deux parents parlent deux langues différentes quand il est petit. Et bien, il va prendre plus de temps avant de maîtriser la parole. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Oui. Et donc, l'idée, c'est qu'à la fin, vous soyez vraiment... que vous ayez un niveau de professionnalisation assez fort pour que les gens se disent OK, c'est bon. Cette personne est capable de faire ça. Et plus tard, dans votre carrière, quand vous serez à l'aise, vous pourrez apprendre votre langage. Je vais acheter si vous voulez. Et ensuite, on va faire le gros du gros. ReactJS. React. React, c'est le frein noir, comme je vous disais, qui a été inventé par Instagram, qui est utilisé par Facebook. Vous connaissez Airbnb ? Oui. Et il est utilisé par Airbnb. Quoi d'autre ? Peut-être, je ne saurais pas dire Wix. C'est Wix. Oui. Le truc qui aide à faire des sites web. C'est en Rêve. Rêve et Rêve. Wix. C'est un SMS, c'est ça ? Pour faire ouf. C'est bon. Pourquoi est-ce que c'est ? On Rêve. Non. On Rêve. Ah, non. C'est différent, ça c'est plus technique. C'est ça. C'est un Rêve. Je fais ça. Non, c'est un Rêve. Ah, l'application de... Ah d'accord, peut-être. Peut-être, l'application pour gérer... D'accord, peut-être, je ne sais pas. Donc, React, c'est très utilisé. Et c'est... Donc, React, c'est pareil, c'est un choix. Dans d'autres récoles, vous aurez Angular, Vue.js. Angular, Vue.js ou React font exactement la même chose. De la même manière. Donc, vous aurez un site, vous voulez avoir un site qui ressemble exactement à l'autre, mais fait en React, en Angular ou en Vue.js. Ce que vous pouvez faire en Angular, il n'y a pas d'impossibilité de le faire en React. OK ? Donc, encore une fois, ce sont des choix. On ne peut pas vous apprendre le tout, les trois, d'un coup. Parce que si on vous apprend les trois d'un coup, vous ne serez pas bon dans un. Et l'idée, quand même, ou quatre mois et demi, ce serait peut-être de travailler. Non ? Je ne sais pas pour vous, mais je pense que c'est important. OK ? Donc, ce sont des choix. On a fait des choix. Dans d'autres écoles, ils ont fait d'autres choix. Il n'y a pas de choix qui est plus meilleur que l'autre. Parce que, dans tous les cas, vous pouvez faire le... vous pouvez être Instaq à la fin. Si vous avez du PHPA, donc Symfony, à la place de Vue.js, vous pourrez faire pareil, dans la base de données, la même chose. OK ? Le petit point, Salesforce, UiPASS. Salesforce. Qui connaît Salesforce ? Genon ? Oui, Genon, Genon. Que Genon, il n'y a pas de... OK, Salesforce. OK. Peut-être autre chose. Qui connaît les CRM ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Ouais, OK. Il y a la Réation Présion. Exactement. Les CRM, aujourd'hui, c'est considéré en 2024 comme le... le point... le point budget des entreprises en 2024 qui sera le plus important, devant le marketing. Les CRM, c'est comment gérer son client sur le long terme. Ce sont des logiciels qui permettent de gérer vos clients sur le long terme. Un exemple simple, vous avez tous un abonnement mobile chez Orange, Soch, peu importe. Au bout de... Quand vous avez un abonnement, je précise. Au bout de 11 mois, ils vont vous appeler pour dire, est-ce que vous êtes content du service ? Et bien, à ce moment-là, vous dites non. Pourquoi ? Parce qu'ils vont vous donner 5% pour continuer pendant un an. Et pourquoi ? Et avec quoi ils font ça ? Ils font ça avec un CRM. Ils ont un outil qui dit... Aujourd'hui, tu vas appeler 7 personnes. Et cette personne, elle est bientôt sur la fin de son compte. Donc eux, ils ont juste à croire que Nora, elle est à 11 mois de son abonnement et il l'appelle. Le logiciel vous donne des informations comme ça. Ça, c'est un CRM. Est-ce que c'est compris dans l'idée générale ? Oui. Salesforce est une entreprise qui fait le CRM. Premier nom ? Oui, je pense. L'autre, c'est Microsoft. Premier nom, c'est Salesforce. Et l'idée, c'est, dans le programme, que vous ayez une certification Salesforce. En plus de la certification du programme. Et je vais juste finir. Ça, ça va vous permettre de rajouter une compétence complémentaire à ce que vous savez faire. Parce que le métier de développeur, c'est très ouvert. Là, vous choisissez un point d'entrée qui est connu par tout le monde dans le métier de développeur. Vous ne connaissez pas aujourd'hui, mais sachez que chez les développeurs et chez les gens du marketing, en général, dans les entreprises, le concept de CRM, c'est très connu et très important. UiPass, c'est une gestion d'automatisation. Donc, c'est sûr, on va dire, c'est un peu plus marketing dans l'idée, CRM marketing. UiPass, c'est beaucoup plus technique. Et c'est pareil, c'est l'idée d'avoir une automatisation de choses très classiques. Donc, c'est vraiment très basse. Ça veut dire, si par exemple, à chaque fin de mois pour un comptable, il doit assainir sa base de données. C'est-à-dire s'assurer que tous les points sont des virgules. Parce que vous savez, quand on prend à la main des choses, parfois, il y a des gens qui mettent des points et d'autres qui mettent des virgules. Sauf que l'ordinateur, lui, il ne peut pas... Lui, l'ordinateur, il ne connaît que les points. Donc, il faut les transformer en un nom. Par exemple, UiPass crée des outils pour vous permettre d'automatiser ce genre de choses. OK ? C'est clair dans l'idée ? Oui. Il paraît, oui. J'ai une question, c'est ça ? Oui. J'ai une question par rapport à l'automatisation. Oui. Est-ce qu'on va avoir, par exemple, de faire que le mail est envoyé automatiquement ? Par exemple, le mail que j'ai un avion et que j'ai un réseau d'armoviteur avant, pour passer un registrement, est-ce que l'on parle de cette auto ? Est-ce que l'on va prendre ça ? Est-ce que c'est la manière de l'automatisation ? Oui. Ça, ça ne fait même pas partie de l'automatisation, ça fait partie d'un serveur. C'est-à-dire, le serveur, il est conscient de recevoir la personne qui s'est enregistrée. Donc, quand je m'enregistre, je reçois la confirmation de mon enregistrement. Ça, ça fait partie du serveur. En fait, le métier de développeur, c'est déjà de l'automatisation. Mais là, UiPath, c'est encore plus poussé. Par exemple, UiPath s'intervait de créer un outil, une sorte de petit robot qui ferait le check-out à ta place. Donc, qui viendrait chercher des impôts dans les mouvements, etc. Et qui viendrait voir la page de ce serveur. Donc, ce sera un gain de temps, mais c'est un mécanisme d'une pêche qui ne prend pas beaucoup de temps. Mais dans l'automatisation, il y a des petites pêches comme ça, qui ne parlent pas sur certaines plateformes. Mais ce n'est pas la pêche que les petits robots, mais en fait, elles tournent du soleil. Oui, c'est vrai. Et les petits robots, c'est ça. Amen. On a parlé, d'ailleurs, qu'on voit la semaine, Dans HTML CSS, j'ai déjà inscrit trois semaines. Ouais. Et après... Ok, je le fais dans là. Chaque point. HTML CSS, trois semaines. JQuery, une semaine. Javascript et Git, trois semaines. Node.js et base de données, trois semaines. ReactJS plus React Native, cinq semaines. SetSource, une semaine. Projet de groupe, deux semaines. Vraiment ? Ça fait six mois, ça. Ça fait beaucoup, oui. Quatre point de vue. Chéri. Euh... Je comprends sur la surface et... Donc, en gros, on sera... On aura la certification, en vrai ? Donc, on vous... On vous donnera pendant une semaine, une semaine de formation intensive pour que vous ayez des bases pour passer la certification. Après la certification... Euh... Je peux... Enfin, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Ah, il y en a un examen. Pardon ? Ah oui, il y en a un examen. Après, pareil. Euh... Si... Si... Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le repasser plus tard. Mais vous pouvez toujours dire, j'ai passé une semaine de formation, je connais les bases, et je peux continuer à travailler là-dessus. C'est... Voilà. Mais c'est... Dans ces métiers, à savoir dans un... Dans ces métiers d'automatisation, ou de CRM, la certification, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment... La porte d'entrée. C'est beaucoup plus simple d'avoir la certification. Ça prend une semaine, deux semaines de bachotage, de travailler à fond, et après, c'est fini. Si on l'aura pas d'entrée, on l'aura pas d'entrée. Car même, c'est ça ? Si on l'aura pas d'entrée, on l'aura pas d'entrée. On l'aura pas d'entrée, on l'aura pas d'entrée. On l'aura pas d'entrée. Ou il y a un autre organisme qui va faire passer à cette certification ? Euh... Non, tu peux la passer en temps d'une année, tu auras toutes les bases pour le passer. Dans la formation, on va te donner tout ce qu'il faut pour le faire, mais après, si tu dois la repasser, tu pourras, par exemple, dans ton stage, ou l'entreprise, et après, il y a des entreprises qui payent sur quelque chose. C'est pas cher, hein, de passer en soi. C'est un test à 200€ max. Salesforce et... Non, UAPS, le... Dans la formation, ça sera... ça sera... un prix. En dehors, c'est 200€ max. Est-ce qu'il y a une question ? Qu'est-ce 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 qu'il y a une question ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a une question ? Qu'est-ce qu'il y a une question ? Qu'est-ce qu'il y a un logiciel ? Non, on va pas apprendre de logiciel. La différence entre une application et un logiciel, donc ça, c'est important. Vous connaissez tous les sites web, et vous pensez tous que les applications se casent sur votre téléphone. Une application et un site web... Enfin, sur un ordinateur, vous pouvez avoir une application. J'explique. Un site web, ça va être le blog, ça va être les informations qui sont affichées sur la page. L'application c'est un site, ça ressemble à un site, mais vous pouvez faire des actions dessus. Donc par exemple Google Docs, Google Documents, Google Drive en général, ça vous permet d'écrire un document web sur internet. Et bien ça c'est une application, parce que ce que vous voyez, vous pouvez le transformer. Ça vous permet de créer quelque chose, une application. Donc ce n'est pas un site web, c'est considéré comme une application. Vous voyez la différence ? Oui, transfert par exemple c'est une application. Bah oui, transfert, c'est plutôt plus juste. Bah oui, c'est vrai. Mais c'est une petite application dans l'idée. C'est une application. On est d'accord, on est d'accord. Et un logiciel, c'est une application qui n'est pas sur le web. Qui est, on installe, enfin qui est dans l'ordinateur. Ok ? Donc on ne va pas avoir les logiciels, mais tu auras toutes les bases pour pouvoir faire un logiciel. Parce qu'il y a des techniques, il y a des frameworks Electron par exemple, qui est en javascript. Tu fais exactement ton site en React, Angular, Vue, peu importe. Tu fais ton site dans ses frameworks. Et derrière, tu le mets dans Electron. Et ça ferait un logiciel pour toi. Mais on ne va pas voir ça. Parce qu'il y a un peu pas de site, par exemple, pour apprendre le logiciel, c'est un pas de... De toute façon, pour apprendre à faire des logiciels, il faut apprendre la programmation. Donc tu es obligé de passer dans la programmation à un moment. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que les logiciels ne se mettent pas ça. Les entreprises ne font pas de logiciels. Elles mettent d'abord des applications web ou mobiles. Et ensuite, si par exemple, les grosses entreprises, quand elles sont bien installées, après, elles créent des versions logicielles, des versions desktop, on appelle ça. Aujourd'hui, tout le monde essaie d'avoir une version web parce que c'est ce qui rapporte. Une question ? Oui. Ton prénom ? Cécile. Cécile. Alors, quoi tu m'apprends dans les lignages ? C'est une question de temps, tout simplement. Une question de temps. Dans les autres écoles du type 42, ils apprêtent tout ça. Parce que moi, bien, quand j'ai joué à l'exemple, ils vont souvent avec ce que tu cherches, c'est vraiment du temps et à ce que tu cherches. Alors, ça dépend de ce que tu cherches. Si tu cherches dans les data analystes, data visualisation, ce genre de métier va demander beaucoup plus de Python, par exemple. Donc, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être dans ce type de métier que tu as cherché et que tu as vu beaucoup de Python. Un peu à l'outil, on s'est donné à quelque chose que tu fais de l'étiquier après de l'économie, dans le développement du logiciel ? Oui. Oui, parce que dans le développement, et donc je précise, on fait du développement web. Après, dans le développement du logiciel aussi, par exemple, il y aura d'autres langues. Le développement du logiciel, ça sert souvent du C. C'est plus, plus. Donc, encore une fois, c'est une question de temps. Si je pouvais, je vous apprendrais de tout ça. Mais en 4 mois et demi, c'est pareil. Imagine que la raison pour laquelle vous n'allez pas à 42, c'est parce que vous ne voulez pas passer 3 ans à apprendre des langages. Voilà. Donc, c'est votre choix. Malheureusement, enfin, malheureusement, ça dépend pour qui. Je veux dire, si vous voulez passer 3 ans à apprendre tous ces langages, très bien. Il y a 42 pour ça, allez-y. En 4 mois et demi, si il y a des choses à apprendre tous ces langages, vous ne faites rien là. Vous connaissez des langages. L'idée, c'est qu'à la fin, vous savez faire une application. Bien sûr. La formation, on pourra faire un moment par exemple. Je ne sais pas. Exactement. Ce que je dis souvent, c'est que la formation continue après la formation. Ça, c'est super important. C'est que, en 4 mois et demi, vous imaginez bien que vous n'aurez pas les mêmes bases que les personnes qui ont fait des écoles d'ingénieurs. Et tous vos élèves sont aussi, par exemple, en 4 mois ? Oui. 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 Exactement. Et c'est la réponse. C'est un principe pour moi. Oui. C'est ça. Oui. J'ai des doutes sur ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça va répondre à la relation Nora. Je citais un petit peu du langage informatique. Oui. Il n'y a pas de scientifique sur le tableau informatique. C'est très bien. J'ai vu, on écrit en outil pour la formation. J'ai vu tout le monde. Qu'est-ce qu'on a dit ? Tout le monde avant. Tout le monde. C'est-à-dire que s'il ne le savait pas. Il ne faut pas que ce langage, on a de la nécessité. On a entendu quelques mots, mais pas... Il y a des mots à peu près. Et justement, on apprend tout ça. On part de zéro. C'est-à-dire que pour être développé à fond de sac, la base, c'est d'être interlateur. Oui. Parce qu'on peut fournir des mots pour manger à ceux qui font des déchets, qui sont un petit peu avancés dans les domaines. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Oui. Et donc ça, c'est ce que j'expliquais, comme ça répond aussi à la question de... Merci. Oh, attends. Je réponds à la question de... Parce que tu avais posé une question avant sur l'air net. Et donc, chaque personne va avancer à sa vitesse. Je ne peux pas vous demander. Tout le monde aura sa manière d'apprendre et à sa vitesse d'apprendre. Donc, la base que tout le monde aura, c'est l'intégration et le funel. Parce que c'est ça qui est très, très demandé. Ça, c'est à la fin des quatre mois. C'est la base. Si vous voulez... Par contre, le programme, il y aura plus loin. Il y a du paquet et il y aura aussi du règne natif. Et donc, vous pourrez aller aussi du loin. Et donc, dans le programme, on va laisser l'ouverture aux gens qui ont besoin de plus de temps pour apprendre, à apprendre tout ça. C'est-à-dire que dans la partie HTML CSS qui dure trois semaines, il y en a qui ont une semaine où on connait trop déjà le type. Mais on passe trois semaines. Peut-être que dans la pratique, je crois qu'il y a une pratique, que l'activité... Ah, non ! Non, non, non ! Je ne sais pas dans quel point ça existe, mais non ! La pratique est toujours plus difficile que la théorie. Mais c'est ce qu'on va faire. On va pratiquer tous les jours. On est là pour ça. Et donc, avant de passer à ta question, parce qu'il n'y a pas de questions, je vais quand même vous finir mes slides, et après, on va passer aux questions, parce que sinon, on ne va jamais finir. Je précise, si vous devez partir plus tôt que vous avez d'autres choses à faire, n'hésitez pas. On a déjà vos noms. On vous enverra les informations pour les tests. Donc, je vais quand même essayer d'arriver à la fin pour vous expliquer comment est fait la sélection, et après, comme ça, on pourra entrer dans plus de questions si vous voulez rester plus longtemps. OK ? Donc, ce qu'on attend de vous. Donc, vous l'avez vu, cette formation est subventionnée, mais sélective. Subventionnée, ça veut dire que vous, vous n'allez rien sortir de votre poche, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas gratuit, que c'est gratuit par mois. Donc, il y a des gens qui payent pour que vous soyez là, sans que vous puissiez payer. Et d'autres personnes que Connexio, donc Agathe et les fondatrices, qui, ça fait un an et demi qu'elles cherchent l'argent au restaurant. OK ? Donc, si vous n'êtes pas trop sûrs, vous dites, je ne sais pas c'est quoi le développement, je vais essayer, on verra ce que ça donne. C'est peut-être pas... C'est peut-être pas... C'est peut-être pas... C'est... On va faire du plus. Yes. Oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Et ça va pas être drôle. Ah, ça c'est sympa. Ah, est-ce qu'il y aura un test ? Oui, il y aura un test. Est-ce qu'il y aura des mathématiques ? Oui. Mais je suis très au sein de mathématiques, et je suis fan de 15 ans. Sur les tests. Est-ce que ça concerne ? Ah, dans les tests, non. Ça sera de la... Ça concerne plus l'internative. Exactement. Mais par contre, là, on ne comprend pas bien parce que quand on nous a envoyé... Je vais expliquer. Je vais expliquer. Oui, je vais expliquer. OK ? Ça c'est à la fin, donc comme ça je l'explique à la fin. Il faut... Enfin, ce qu'on attend de vous, c'est d'avoir une réponse pour le code et le métier de développeur. Certes, vous ne le connaissez pas, mais vous avez peut-être des amis, vous avez peut-être un intérêt pour l'informatique. Si vous avez déjà cet intérêt, c'est déjà ce mouvement. Si vous me dites juste... Ah tiens... Ton prénom s'il te plaît. Bahia. Bahia. parce que ça t'intéresse beaucoup. Les tests, ils sont là. Pourquoi on va faire des tests ? Parce que la réalité du métier de développeur demain, c'est l'autonomie. C'est la chose la plus importante. Et en 4 mois et demi, il va falloir montrer que tu en veux et que tu as les bases pour chercher l'information. Donc, le test, ça va être quelque chose de très simple pour développeur, très simple pour vous. Mais pour vous, parce que vous en avez jamais fait, ça va être difficile. Mais pourquoi on fait ça ? Et bien pour... Parce que tout simplement, dans la salle, il y a une même partie qui ne va pas le faire. Il y a une partie qui va se dire, ah non c'est trop dur, j'essaye pas. Et il y a une autre partie qui va se dire, peu importe ce que je connais, je vais le faire. Et bien c'est ça, les gens qui se disent, ok, je connais rien, mais quelles que soient mes capacités, je vais essayer. C'est de la motivation qu'on recherche à travers ce test. Ce n'est pas... Et donc, on a fait... Donc là, c'est la deuxième session de Digitus. Dans la première session, je peux vous dire, il y a des gens qui ont fait l'information. Et qui, quand ils ont passé le test, ils ont mis de bonnes notes. Donc, on fait un test, un test avant, pour voir ta motivation. Et nous, on va noter ce test. Si on fait un test avant, pour sélectionner les bons états, c'est qu'on veut voir leur élan. Exactement. La motivation, c'est pas la même chose. Et bien, tu détrompes-toi, Bahé. Par rapport à ce que j'ai entendu là, je ne sais pas. Je peux. Je peux. Je peux. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Et combien, en fait, c'est ça ? Oui. Je comprends. C'est difficile à comprendre, mais on est obligé. Pourquoi ? Parce que c'est intensif. On va te demander de travailler à fond pendant 4 mois et demi. Comment on peut s'assurer que toi, tu en veux plus que quelqu'un d'autre ? C'est pas sur un simple... Tout le monde, si je te prends mon entretien, tu vas me dire, je veux, je veux, je veux. Mais sauf que, je ne peux pas le voir. Et il faut que je le voie sur quelque chose de très simple. Ce que vous allez faire pour ce test, c'est une chose qu'on va voir pour les deux premiers jours. Mais on a besoin de cette base pour qu'on puisse sélectionner les gens. Parce que ça montrera la motivation. Même si on n'a pas eu de temps, on va se passer à l'enjeu, on va se passer à l'enjeu. Et donc, comme j'ai dit, il y a des gens qui ont fini la formation, la première, le digitus, et qui n'avaient pas des notes excellentes au test avant. Non. Ce qu'il y a, c'est qu'on demande toujours de faire des tests. Moi, j'ai fait pas de tests pour autre chose. Oui. C'est des tests de logique. Oui. C'est que des tests de logique, de psycho... Oui. Psycho-technique, oui, c'est ça. Donc, là, je comprends. Je peux le faire, c'est bien de le faire pour voir si la personne est motivée. Là, on parle de motivation. Mais par contre, si c'est des tests qui parlent de langage informatique, de code, de tout ça... C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pas pour voir si la personne est motivée, mais c'est juste pour voir si la personne a les bases nécessaires pour suivre la formation. Je vais remonter sur ce que Jénaï qui a dit tout à l'heure, et pour avoir rencontré ses élèves en personne, il y a effectivement des personnes qui sont rentrées dans la formation. Si, comme toi, aujourd'hui, vous ne connaissez rien, vous n'avez jamais entendu parler d'entre eux avant du tout. On leur a envoyé le test. Ils ont passé 24 heures à faire une recherche sur Internet, à se former, à se dire comment je fais pour rendre quelque chose, même qui n'était pas terrible, mais pour rendre quelque chose et pour montrer que je suis prêt à aller chercher l'information et à aller me renseigner et à montrer que je suis motivée. Ces gens-là, ils ont une note qui n'était vraiment pas terrible au test, mais ils ont prouvé, en partant de zéro, qu'ils avaient cette motivation-là. Et comme Jénaï était 16 fois et je le répète encore une fois, c'est ça qu'on cherche, c'est la motivation des gens. C'est pas possible d'imaginer finir une formation en quatre mois et demi aussi intensive sans motivation. Et ça, ça, ça veut dire effectivement de pouvoir être autonome, de pouvoir aller faire des recherches personnelles et de se former personnelles aussi au-delà de la formation. Donc j'ai été, il sera à la fin. Pardon ? Ouais, on le rendera à la fin, mais on le rendera à la fin. Donc si tu me permets, je vais arrêter sur ce sujet. On peut revenir là-dessus à la fin ? Ça va ? C'est le niveau de mathématiques, je crois, il y a beaucoup de choses. Les tests ? Ouais. Comme je vous ai dit ? Ah, les maths. Non, mais les maths, c'est... Non, les maths, c'est de l'addition, de la multiplication. Enfin, c'est des choses qu'on fait. L'informatique, ce n'est pas des mathématiques. Vous pouvez entrer dans des considérations mathématiques. Il y en aura parfois. Mais ça, c'est des réalités business. C'est-à-dire que si tu fais un... Un app... 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 Non, on ne fait pas d'intelligence artificielle. Non, on ne fait pas, mais c'est pour... Ah, tu te demandes pour... Si on le fait... Un app... Oui, pour l'intelligence artificielle, oui. Ok. Donc... Tout ça, ce test, il est là ? Ah, Valérie ? Non, non, non. Il y a 5 jours. 5 jours. 5 jours. 5 jours. Encore une fois, il y a une partie sur le test. Je finis tout ça et on l'enchaîne là-dessus. Ça te va ou pas ? Compréjons, s'il te plaît. Là-dessus. Les tests, c'est sur le cas d'académisme ou quoi ? Je répète, je finis tout ça et on revient sur les tests et une partie à la fin. Ça te va ou pas ? Ok. Super. Donc, esprit d'équipe et partage de connaissances. Quand vous saurez dans la formation, ce qui est important, c'est aussi de pouvoir redonner à vos camarades. Mais aussi, on va vous demander de former d'autres personnes qui sont dans des formations plus simples. Digistart, on appelle ça. Certains d'entre vous connaissent. De former des gens à Digistart, puisque au bout d'un mois, vous aurez les bases. Même avant, vous aurez les bases pour pouvoir enseigner à des personnes qui démarrent aussi. Parce que là, Digitoo, c'est l'école de formation. mais Connexio est une association qui aide à former les gens en informatique. Ok ? Donc, on vous demandera de redonner un peu de vos connaissances. Une forte motivation très forte. Une assiduité. Tous les mots. Tous les mots. Il faudrait y aller. Parce que mon rapport, vous devez les sentir présents. Je précise. Il y a des gens qui l'a dit aujourd'hui qu'il y a mal. Mais si je fais bien connaissance, on prend prénom. Émilie. Émilie. Oui. Je crois que c'est juste après. Donc 4 mois et demi du 30 septembre au 20 mars. 2 semaines de préparation à la certification après. Parce que c'est une formation de certifiant. Vous savez. Les 2 semaines sont comptées dans le... Ah pardon. Elles sont comptées dans le... Donc il y a 4 mois et demi. Donc il y a 5 mois avec les 2 semaines de préparation. Du lundi au vendredi. De 9h30 à 17h30. Si vous voulez rester plus tard, vous pouvez rester plus tard. Une heure de pause déjeuner. 4 mois de stage minimum en sortant de la formation. Parce que c'est très important que vous ayez un stage à la fin. Juste après. Il y aura une semaine maintenant pour Noël. Comme ça. C'est pour ça que ça dure. Si vous pouvez calculer le nombre de semaines, ça ne fait pas... 18. Ça fait plus. Parce qu'il y aura Noël entre les deux. On a ajouté les... Les jours fériés bien sûr. Il y en aura. En tout cas s'il y a des jours fériés, il n'y aura pas de formation ces jours-là. Tout a été étalé. Donc ça soit 4 mois et demi, 600 heures de formation. Il y a une question avant chérie ? Ahmed ? Et Cécile après ? L'Israël, je crois en fait que nous on va chercher... Je crois que c'est juste après. Donc c'est juste après la slide d'après. Reviens parce qu'il y a Cécile. C'est la même question. Très bien. Ou ça se fait dans le 11ème arrondissement. Un établissement qui s'appelle l'AGK. Le stade. Non, on ne va toujours pas voir quoi. On me revient. On va rester là-dessus. Donc sur la journée. Donc là que vous avez vu BK.8, sur la journée, ça sera plutôt la même chose tous les jours. Le matin, vous arrivez à l'heure. C'est ça ? 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 Donc tous les matins, on fera un réca de ce qu'on a vu sur la journée d'avant. Ce qui est important et ce que je veux, et ce que j'aime bien dans les gens qui posent des questions, c'est de la participation. Parce que je peux vous aider et être derrière vous tout le temps, mais je ne peux le faire de manière efficace que si vous me posez des questions. Donc plus vous posez de questions, mieux je peux vous aider. Plus vous posez de questions aujourd'hui, plus vous aurez de réponses à vos questions. Ça vous paraît logique ? Et le matin, ce qu'on fait aussi, c'est pendant 10 minutes, en général, 10 à 30 minutes pendant les premiers temps, les deux premiers mois, on va faire ce qu'on appelle une culture informatique. Parce que le métier de développeur, certes c'est une technicité, mais c'est bien aussi de savoir un peu tout ce qu'il y a derrière, tout ce que vous utilisez tous les jours. Donc on aura des présentations faites par vous, chaque matin, enfin en tournant, ou les deux semaines pour chacun, où vous allez expliquer comment ça marche le streaming. Parce que tout le monde utilise Youtube, tout le monde utilise Netflix, mais comment ça marche le streaming ? Vous allez chercher, vous allez apprendre, et vous allez faire une présentation 10 minutes pour expliquer le streaming. Vous allez me dire, mais, enfin, oui, Armand ? C'est des sujets qu'on voit quand même ? Exactement, vous choisissez des sujets. Donc ça va être sur l'informatique. Voilà, c'est ça la base. Ça, ça, sur l'informatique, il y aura une liste. Si vous avez d'autres sujets, vous pourrez les ajouter. Par exemple, les gestions d'encryptions. Comment les mots de passe sont cryptés. C'est-à-dire que quand on vous dit, oui, de changer votre passe, la base de données a été hackée. Ben, parfois, il y a des bases de données qui ne sont pas bien protégées. Et donc, on va vous demander de changer votre passe. Et ben, c'est bien de savoir comment ça marche, les encryptions. Alors, la question que c'est ici, c'est, on va savoir comment pirater. Il y a une différence entre savoir se protéger et savoir pirater. De la même manière, pas forcément. De la même manière, tu sauras comment faire pour éviter qu'un voleur est chez toi. On ne sait pas comment voler dans une maison. Ce sont deux choses différentes. Donc, on saura se protéger. Je ne sais même pas à qui. Ne me demandez pas. Ça ne sert à rien. Donc, ça, c'est très important parce que dans votre métier, quand vous arriverez dans une entreprise, le métier de développeur, il se fait dans toutes les entreprises. Et donc, c'est bien de connaître certaines bases informatiques, toutes les choses qui se passent dans votre vie, mais que vous ne connaissez pas ce qui se passe derrière. Donc, ce sont des présentations génériques qui vont vous permettre de faire tourner un petit peu, de réfléchir sur ça. Alors, à quel niveau ? Par le niveau de la sécurité, c'est un métier aussi en lui-même. Donc, on va utiliser les meilleures pratiques du métier. Il y a des solutions déjà pré-faites pour pouvoir réutiliser. On ne va pas refaire le métier de gestion de qualité des infrastructures, mais on va faire la base pour que ça soit protégé. Obligatoire. C'est normal ? Vous n'allez pas l'apprendre. Vous allez savoir que ça fonctionne pour le faire. Une base de données, c'est obligatoire. Vous ne sortez pas d'informations, vous ne faites pas une base de données chez les clients qui n'est pas protégé. Non, non. Il y a un moment derrière. Il y a des connexions derrière. C'est très simple. Ensuite, on a des cours et du live coding. C'est-à-dire que je vais coder ce que vous allez faire l'après-midi. Je vais vous montrer, je vais le faire. Et vous allez le faire l'après-midi. Parce que tout l'après-midi, vous allez pratiquer. Vous allez pratiquer. Et vous allez pratiquer. Et encore pratiquer le soir, si vous voulez. Pendant 4 mois et demi. Kamal ? D'abord, on a dit que vous pouvez rester après l'heure. Oui. Mais c'est qui qui s'occupe ? C'est vous ? On est autonomes ? Il n'y a pas assez autonomes ? J'aimerais bien pouvoir être là tout le temps à te conseiller. Mais à un moment, je vais rentrer chez moi et te laisser travailler si tu veux travailler. Non. Après, vous êtes en totale autonomie. C'est-à-dire que moi, je serai là toute l'après-midi pour vous aider. Avec mes assistants aussi. On vous aidera. Mais après, s'il vous restait plus que le temps, vous pouvez, vous serez tout seul. Et le lendemain, tu te demanderas les questions. Parce qu'il faut savoir. Il y aura tous les exercices. Enfin, pas tous les exercices. Et donc là, vous pourrez facilement vous reposer des questions le lendemain pour avancer sur la journée du l'après. Donc ça va changer. Nassia ? En pleine routine, notre ordinateur, etc. Est-ce qu'on aura besoin de choses particulières ? Ou on a besoin d'un ordinateur ? Donc, c'est conseillé de ramener votre ordinateur s'il est suffisamment puissant. Il y a de la possibilité d'utiliser des ordinateurs qui vous sont beaucoup plus libres. Mais de préférence ramener votre ordinateur. Parce que c'est plus simple. Vous êtes déjà habitué avec. Et surtout, vous ne le rendrez pas à la fin de l'information. Vous n'avez pas le logiciel qu'on utilise ? Non. Tous les logiciels qu'on utilise seront libres et seront installés dès le premier jour. Ton prénom s'il te plaît ? Maïlan. 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 C'est pas plus simple. Comme tu pourrais faire. C'est le niveau d'une nombre de personnes dans la convention ? 20. 20. Et combien de professeurs ? Tu seras le seul professeur ? Professeur le matin et assistant l'après-midi. D'accord. Dans chaque groupe, il va tout. Oui. Il n'y a qu'un groupe. Il n'y a qu'un groupe. Il n'y a qu'un groupe dedans. Il n'y a combien de questions ? Il n'y aura plus d'une personne. Oui. Oui. Ceci est un professeur ? Oui. Oui. Ah. Comme ici. Je dis ça. Je dis ça. En fait, c'est le stage qui n'est pas plein de formation. Oui. C'est obligatoire. Mais c'est obligatoire qu'on va donner la formation. Mais c'est obligatoire qu'on va donner la formation. Et pourquoi, c'est avant ? Parce qu'on ne va pas baisser, c'est avant de commencer. C'est en fait qu'il va y avoir un temps qui va être alloué pendant la formation, pour la rejoindre le stage. Nature. Alors, que ça reste jusqu'à ce que c'est sur Paris ou en dehors ? C'est coupable. C'est temps que tu fais le stage. Quand on parle de stage, c'est d'expérience professionnelle. C'est-à-dire, si à la fin de la formation, vous approchez un CDD, CDI, enfin, ça compte. Vous n'êtes pas obligé de faire un stage avec une convention de stage. Pardon, regardez-moi. Qu'est-ce qu'un stage ? C'est avec les partenaires des paroles ou des associations ? Je vais l'expliquer et après, comme ça. Donc, le stage, c'est un stage minimum de 4 mois. Je vous conseille, si vous vous trouvez, d'avoir, si vous pouvez, de faire 6 mois. Nous, on est en relation avec nos partenaires. On sera déjà en partenariat avec Salesforce, UiPass, Aldeco, Algolia. Tu connais Algolia ? Ça te connaît ? Vous avez connaît ? Oui, parce que vous n'avez connaît pas. Algolia, c'est un moteur de recherche qui est utilisé dans... Beaucoup de sites. Vous savez, une petite barre de recherche quand vous arrivez sur la site pour retrouver des informations ? Oui. Comment ça s'appelle ? Algolia. Donc, vous êtes sûr, allez, 60% que c'est du Algolia ? Et... En tout cas, on est en partenariat avec L'Oréal aussi. Sur les sessions Digistat, enfin, avec Connexio, peut-être qu'il y aura des partenariats avec... Si, 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 L'Oréal. Est-ce qu'ils nous ont dit que ça veut dire ? Oui. Donc, oui, on a un partenariat avec L'Oréal aussi. Donc, mise en relation avec ses partenaires. Ils auront des ordres de stage à la fin, qu'on vous mettra en priorité, que vous pourrez accéder à la fin de la formation. Bien évidemment, vous aurez besoin de votre CV, vous aurez besoin de postuler. Alors, on ne pourra pas faire tout ça pour vous. C'est pas, on vous met dans une entreprise. On pourra passer les tests et l'entretien. Ça, c'est à leur décision de valider la formation. Parce qu'on assure que la mise en relation après, le travail, c'est important. Et dans la formation, comme je vous parlais, on a 25% de temps pour l'équipe des temps relationnel. C'est-à-dire que vous allez refaire votre CV. Je vais aller voir votre CV. Je vais aller voir votre CV. Mais il y a beaucoup de chances qu'on va le refaire. Parce qu'on va rajouter ce qu'il y a sur la formation déjà. Donc ça, on va le faire dans la formation. Il y aura des heures pour refaire votre CV. Qui a un groupe LinkedIn ? Moi, j'en ai un. LinkedIn. LinkedIn. LinkedIn, pardon. LinkedIn, c'est bon. Très bien. Pour ceux qui ne m'enlent pas à l'entrée de la formation, à la sortie de l'endroit. Parce qu'il y aura une formation. Il y aura des modules de compétences relationnelles pour créer un groupe LinkedIn. Il y aura des modules pour savoir se présenter en entretien. pour savoir networker. Le networking, c'est quand vous arrivez à un événement. Et il y a plein de gens et plein de professionnels. Comment vous présenter en 30 secondes, 90 secondes, pour créer de l'envie derrière. qu'on vous demande votre CV et qu'on vous propose un entretien par exemple. Et ça, c'est... Pardon ? Savoir pitcher. Savoir pitcher, exactement. C'est le mot à la mode, savoir pitcher. C'est ce qu'on appelle le elevator pitch. C'est-à-dire, dans 90 secondes, dans un ascenseur, qu'il doit pouvoir expliquer qui tu es. Voilà, c'est le nom américain après. On ne fait pas ça en fait qu'on le dise. Ok ? Donc il y a plein de choses qu'on voit. Cécile, d'abord, je vais te donner une question. Oui, parce que le développeur de la Vistac, ça prend un certain nombre d'outils, et il y a... Oui. Il y a des appareils différentes données. Il y a des appareils différentes données. Il y a des appareils que les accords... Oui. Par exemple, dans le premier lieu, il y a des appareils que nous présente, on ne peut pas être pas de formation, on ne peut pas être création de l'outil, on ne peut pas être création de l'outil, Alors, pas de création de site web. Alors, ici, ça c'est le métier d'intégrateur. C'est vraiment création d'applications web. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah oui, oui. À la fin de la formation, c'est le but que vous sachiez faire une application web. Et application web, ça... Après, vous pourrez faire des sites web, vous pourrez créer des sites web. Vous pourrez aussi faire un logiciel derrière. C'est juste qu'on ne va pas vous montrer la... On ne va pas faire un exercice, un projet, où on va transformer le site web en... ...en logiciel. Plus ou moins. En gros, déjà, le full stack... Ah, full stack, back-end, full-end, intégrateur. Parce que dans full stack, vous avez les trois parties que je vous ai dites. Donc, vous avez déjà vu ça plus que ça. OK ? Ah, ben voilà. Il y a des prix. Ça va être intéressant. Recherche personnelle indispensable. On aura du temps à louer de l'information pour que vous puissiez rechercher et pouvoir trouver en sortie de formation. Mais on ne peut pas se substituer à votre propre recherche. Voici les fourchettes de prix des métiers envisagés. Je vais expliquer ce tableau juste après. Donc, intégrateur, on est entre 28 et 32K euros à l'année. Brut. Brut. Tous les prix, quand vous recherchez, pour 35 heures, tous les prix quand vous recherchez du travail à ce niveau, je dirais, ça sera en gros. À l'année en gros. Donc 35 heures pour ce prix. Pour 35 heures pour ce prix. Après, il y aura... Souvent, tu risques d'avoir un... un... un statut de câble sous les câbles. Et donc, il n'y a pas d'heure supplémentaire. C'est... C'est... Oui. Alors, j'explique justement. Donc 28, 32K. De toute façon, vous voyez. Fontaine, 34, 44K. Et Fullstack, c'est celui qui demande le plus, donc qui rapporte le plus. 38, 43K. Ça, c'est la source de Urban Nature de l'année dernière. Ce sont pour des postes de personnes qui sont sorties... Donc, Urban Nature, c'est une agente de recrutement Paris. Euh... Donc ça, c'est... Ce sont leurs trois chiffres. Euh... À savoir que là, c'est une moyenne. Et que la plupart, ils ont... Des personnes qui sortent de 42, ou des personnes qui... Qui ont fait des tout camps. Donc, il y a... Il y a au-dessus et il y a aussi en-dessous. Donc, c'est une moyenne. Ok ? Des questions, Mathieu ? Euh... Par exemple, la question d'abord. Ouais. Euh... Concrètement, à la 5 sur question, ça veut dire que... À la fin de cette formation... Oui. C'est la petite question, vous ne pouvez aussi moi, j'ai antifié la 5 sur question. Euh... C'est ça. RNCP niveau 3. Est-ce qu'on peut continuer à l'université avec ce diplôme ? Est-ce qu'on peut continuer à l'université avec ce diplôme ? Euh... Bah, après... Et est-ce que... Je... Je pense... Mais... Je pense... Franchement, ça, je ne sais pas. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est derrière, qu'il y a un bachelor, mais pas un universitaire, pour quoi en parler. Donc, la chance est dans l'université. Mais tu... Ça te valide des compétences, donc c'est un diplôme d'État, enfin, reconnu par... Oui. Reconnu par État, mais après, t'as l'équivalence, euh... Après, il faut voir en... Comment tu... Tu peux le dire ? Il faut commencer avec l'université. Ouais, je pense que ça dépendra de chaque... Comme on n'a pas eu le cas, je ne peux pas te le dire à quoi en parler, mais de toute façon, ouais, il n'y a pas de raison. Ah oui, petite précision importante, si tu as dans l'idée de continuer plus tard, euh... C'est plus intéressant quand même de faire une formation plus lente, plus longue, pardon. Parce que l'idée derrière, c'est de travailler. Si toi, derrière, après cette formation, tu veux encore être formé, je te conseillerais d'aller dans une formation déjà plus longue pour avoir beaucoup plus de connaissances. Et en fait, c'est quand même le temps, parce que là, on a l'avantage d'avoir un niveau euh... pas plus de deux, donc cinq mois, à peu près. Ouais. Et... C'est mieux de perdre deux ans à l'université et là, on peut aller directement à la troisième, ou quatre ans. Euh... Ouais, mais c'est pas... C'est pas aussi simple que ça dans la réalité. Je comprends ce que tu veux dire, mais euh... Les raccourcis euh... Pardon. Ça, c'est mon avis, mais euh... Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de sortir de travailler. Euh... Et... Donc nous, à titre... Dans notre choix, dans notre choix de motivation, ça va compter aussi. Donc si derrière, ton idée, c'est de travailler, super, tu fais partie des personnes qu'on veut avec nous. Si tu sais que derrière, tu vas... tu vas tout de suite aller dans un... faire... euh... encore des études plus longues, on va te conseiller direct d'aller faire des études plus longues. Ok. Dès que t'es là, une compétence euh... euh... Ah, à travailler ? Oui. C'est ça. Le but, c'est de travailler à l'heure. Euh... Euh... C'est la question. On va nous aider si ça veut savoir. Mais c'est pas la question. Pourquoi on va pas aborder tous les... tous les instituts du métier ? Vraiment les vales ? Mais est-ce que, par le travail, on va développer ces... les compétences qu'on va avoir ? Ok. La formation continue après la formation. C'est très important que derrière... Et ça, c'est pour toutes les écoles de euh... C'est quoi ? Ça commence à neuf semaines et douze semaines. Nous, c'est dix-huit. Il y a maintenant six mois. Toutes les écoles qui s'arrêtent, qui sont de 10 cours de camp, mais qui s'arrêtent à six mois. C'est... C'est un mensonge s'ils nous disent qu'après, vous n'avez plus rien à attendre. C'est un mensonge. Donc, c'est pour ça qu'on vous... que ça fait partie de la formation de faire le stage de minimum quatre mois. Ça, c'est légal. Pour pouvoir valider le certificat, je vous conseille de faire six mois. Pas de stage. De stage. Et après, si vous ne pouvez pas, pour des raisons financières, chercher un métier, on est d'accord, mais euh... Enfin, dans le métier que vous aurez, pensez pas que c'est bon, c'est réglé, j'ai tout appris. Non. Il y a des gens qui passent trois ans en dessous d'école pour apprendre ce même métier. Donc, c'est pour ça que votre motivation, ça va vous apporter énormément pour avancer et continuer à apprendre sur le table. Quand même. Je voudrais dire, genre, après, les cinq mois et tous les quatre mois de stage, est-ce que vous prolongez certaines personnes continuer à apprendre ou vous voulez forcer à la fin, tu vas faire un stage et dans le stage, tu vas continuer à apprendre. Et la méthodologie que je vais vous enseigner dès le premier jour, c'est que, on va vous mettre devant un cahier des charges du client, votre patron, il vous dit, je veux ça. Ça, on va le dire avec des mots français. des mots classiques des mots classiques de personnes qui ne savent pas qui ne savent pas programmer. Et avec ça, vous saurez le transformer en cahier des charges technique. C'est ça, c'est la connaissance que je vais vous apprendre et à partir de là, vous saurez, par vous-même, aller chercher les informations pour continuer à apprendre et améliorer vos connaissances. Vous aurez les bases pour pouvoir apprendre par vous-même plus tard. Vous allez apprendre à apprendre. Ça est. Oui, Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à tous. Moi, je suis certainement de vous en tout. En fait, comment vous m'occupez à l'amorti des élus de plus vivants c'est que, dans le cas d'appareil d'âge un jeune, c'est en formes c'est tout pour nous. Je voulais juste le terme un petit boulomain pour me dire la question suivante sur la question qui a été évoquée à l'instant par plusieurs jeunes, qui est, finalement, qu'est-ce qui est le plus important, c'est le plus important, c'est le plus important, c'est le plus important, mais encore, ou de l'enfer de la carrière. Alors, le commentaire que vous voulez faire, c'est que j'ai travaillé pendant 30 ans, parce que je suis dans la reprète, mais au cours de ma carrière, il y a toujours été, en retour, du même GPRH. Alors, on a un ESPN, c'est par l'informatique, vous ne connaissez pas l'informatique, comme je l'ai dit, peut-être, je ne reviendrai rien, mais j'ai une certitude, pour que les personnes puissent plus facilement dans leur emploi, il faut, dès que c'est possible, c'est le même personnellement, simplement, il faut, dès que c'est possible, commencer à travailler. Et pour un GPRH, par contre, le GPRH, je dirais aux personnes qui étaient très surprendre, mais pourquoi vous êtes surprendre autant ? Vous n'aurez plus commencé à apprendre aussi des spots que je m'occupe, il y a des habitudes, c'est parler avec des points de vue, c'est les découvrir, c'est vous enregistrez vraiment, et c'est des dommages, alors, c'est pas la raison pour que je l'ai dit, et que le problème, je ne sais pas, c'est pas la raison pour que je l'ai dit, mais c'est une conclusion, mon avis, c'est que, comment ça travaille, et quand on s'en fait, on a vraiment du tout à l'aider, il faut l'aider. Et c'est mon avis personnel aussi, merci de la remarque, qui est très entendre. Est-ce que ça a aidé à consolider vos deux questions respectives, et les interrogations d'autres personnes ? Non ? C'est bon ? Merci. Peu de questions là-dessus ? Oui, de toute façon, le minimum 4 mois, c'est l'également rémunéré. C'est le minimum, mais avec ce type de métier, vous pouvez négliger. Excuse-moi, j'ai rien entendu. Excuse-moi, mais Arrête, je n'envoie pas la question qui est posée juste ici. Alors, pour la formation, ça c'est spécifique, c'est-à-dire que le stage sera rémunéré par l'entreprise. OK ? La formation, certains d'entre vous, vous êtes à point de voir, et vous avez la possibilité pour certains, et ça c'est des panos qui sur les sons, ça va être avec votre conseiller, on vous donnera toutes les informations pour le faire, c'est de vous inscrire à l'AIL. Si vous voulez pouvoir bénéficier d'une aide à la formation durant le temps de la formation, il faut tous que vous failliez inscrire chez Pôle emploi, même ceux qui ne sont pas inscrits aujourd'hui, vous allez avoir le temps de vous inscrire, tous ceux qui vont en faire cette démarche, parce qu'on ne se concentre pas dans le temps de voir. Donc j'expliquais que vous pourrez tous demander à bénéficier d'une aide à la formation auprès de Pôle emploi, pour ça il faut être inscrit sur Pôle emploi, vous avez encore le temps pour ceux qui ne sont pas inscrits de vous inscrire, et en fait c'est votre conseiller qui va décider au cas par cas en fonction de votre parcours si c'est cohérent que vous allez dans cette formation et que donc ils sont prêts à donner une aide à la formation durant votre formation. Souvent c'est juste une formalité parce que la plupart des conseillers savent déjà votre projet et si vous arrivez à bien répondre à votre projet il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Ça dépend un petit peu de chacun des conseillers mais c'est quelque chose que vous pouvez demander. Donc on se rapproche à votre conseiller maintenant ? Pourquoi une fois que vous êtes en train de faire ? Oui, de toute façon ça commence de 37 ans. Il faut d'abord être accepté en avant et après cette démarche mais ça moi je ne vous apprécie pas une règle dans cette démarche-là avec le tel et comment ça fonctionne et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Juste avant ? Juste avant ? Tu t'appelles par nom ? Eva ? Eva ? Je voulais savoir si on peut le faire aussi avec le projet. Le fond G6 c'est ce qui va payer la formation pour toi mais la formation est déjà subventionnée. Là on part de l'IF pour être rémunéré pendant la formation. Ça c'est différent. Le fond G6 il ne fait pas il ne rémunère pas il paye l'information. Mais c'est aussi une rémunération parce que si ça m'arrive dans le bouton Ah d'accord Quand je change d'outil je suis un peu pensée parce que je ne peux pas m'inscrire à Ah d'accord Je ne peux pas être pour un moment associée parce que D'accord Ben Si moi-même je démissionne je serais simple en fait je suis enseignée Je comprends Je pense que tu pourrais me renseigner directement au cas de Oui C'est possible Ça c'est encore différent mais c'est pas je vois ce que tu veux dire Alors Beaucoup de questions Dans l'ordre dans l'ordre j'ai vu Valérie Thierry Issa Maï et Cécile Je ne connais pas par contre Valérie Donc Valérie Alors Moi je suis un peu entrepreneur donc quand je ne travaille pas pour entrepreneur ni salarié quand je ne travaille pas je vais faire ça Je pense qu'il y a Je pense qu'il y a des possibilités pour la plupart d'être rémunérés dans l'information mais ça c'est uniquement quand vous savez que vous êtes dans la formation donc je pense que tout ça ça viendra après et on sera là pour vous aider à travers les démarches Aujourd'hui 5 juin session de formation du 6 du 6 au 10 vous avez le test technique peut-être le compte oublier le 10 on va repréciser ça et ensuite donc vous aurez on vous convoquera pour les entretiens techniques et euros Pourquoi on en fait des techniques chez vous et des techniques sur place ? Tout simplement parce que pour vérifier que ce que vous nous avez rendu c'est vous qui l'avez fait Ah bah oui Ah c'est chez vous Oui Oui c'est chez vous En 5 jours On va pas vous enfermer ici pendant 5 jours Vous donnez des tests tous les jours parce que Non c'est le même test C'est le même test qu'on a du 6 au 10 jours et on va faire la test C'est ça Ok super Donc vous avez Vous avez 4 jours pour faire quelque chose que quand vous aurez fini la formation vous le ferrez en une matinée Je me rigole Vous avez un peu plus de temps que vous le ferrez en une matinée Vous avez un peu plus de temps que vous le ferrez en une matinée Par email, par mail, on a toutes vos informations déjà. Et pour que nous, par la scola, vous le renvoyez par mail, il y a toutes les instructions à l'intérieur. Je voulais citer une question de vous étudier tout à l'heure, mais le code ça en anglais, c'est-à-dire qu'on aura des questions en anglais dans le test ? Oui, dans le test, non. Alors, le test, je vous l'explique, ça sera créer une landing page. Donc, landing page, c'est une page HTML, CSS, très simple, pas pour tout le monde, mais très simple, qui va afficher, enfin, j'explique le terme landing page, c'est une page qui présente un produit. Donc, quand vous arrivez sur, je ne sais pas, sur un site, enfin, d'un nouveau produit, souvent, il vous crée une page qui va expliquer comment le produit fonctionne. C'est ce qu'on appelle une landing page, c'est le nom moderne. Donc, ça, vous allez devoir le recréer. Et à côté de ça, vous aurez un mini-algorithme javascript à créer. Mais c'est vraiment de la création, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre des informations et des effets. Quelle que soit la manière qui te permet de faire le test, tu le fais. La seule chose qu'on me demande, c'est de comprendre ce qui est écrit dans ce que tu vas nous donner. Votre cliché n'est pas une bonne manière. C'est-à-dire de passer à quelqu'un pour s'est faire et envoyer le test. Non. Tu es à vous de faire le test. Exactement. Parce que le métier de développeur, il commence dès maintenant, il commence ici, là. C'est le savoir chercher les informations. Le savoir et comprendre. Et je sais, pour beaucoup d'entre vous, vous ne l'avez jamais fait. Je sais que ça va vous faire peur. Oui, je sais. Comment on le sent que c'est le maître géant? Comme j'ai dit, il y aura l'entretien technique après, on va refaire des tests. Et donc là, si clairement, tu as eu 20 et l'autre, tu as 0, on va se dire soit que tu es super stressé dans la vie, soit que tu n'as pas fait chez toi. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais on saura. Alors, d'abord, ton prénom s'il te plaît. Hicham. Moi, je suis bienvenu. Oui. Comme je disais, le plus important, c'est la motivation. La motivation, elle se voit comment les gens qui vont renvoyer le test. C'est quasiment aussi simple que ça. Est-ce que vous avez, dans quel niveau, vous nous envoyez votre réponse? Pour certains d'entre vous, c'est évident, mais dans la salle, il y a un mec qui me dit « Finalement, développeur, ça a l'air différent de ce que je pensais et je n'ai pas envoyé ça. » Ça va faire déjà une sélection. C'est une réalité. Et ensuite, répète-moi la question. Pour l'entraînement, il y a un mec qui me dit « Pour l'entraînement, est-ce que ça sera plus bon d'âge pour rappeler les gens qui ont déposé des tests ? » Donc, la réalité, c'est que, ça vous ne savez pas parce que vous ne savez pas encore codé, mais quand on code depuis 15 ans, je suis capable de voir les gens qui ont vraiment essayé et les gens qui n'ont pas essayé. Donc, ça, je le verrai rapidement. Quand ils ont essayé, vous voulez l'entraînement ? C'est ça. C'est tout ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est voir quelqu'un qui veut et qui essaye. Alors, après, parce qu'il y avait Mike, il y a d'autres mains qui se lèvent, mais on va revenir sur ce que j'avais dit au début. Ça n'a rien à voir avec les cas de théorie. C'était pour savoir ce qu'il y aura un suivi post-formation ? Ou si on est lâché dans la nature après l'appel du stage ? Non, non, non. Connexion, non seulement, on a l'issue de dire qu'une fois qu'on rentre dans la même connexion, on reste aussi. Mais c'est assez vrai, dans le sens où, une fois que vous êtes dedans, on met un contact, etc. Mais après, surtout si le stage disparaît, il y aura un suivi qui sera fait. D'accord. Si vous avez des questions, vous pourrez toujours revenir à l'université. Cécile, excuse-moi ça, j'ai vu. Oui, oui, oui. C'est pas grave. 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 Oui, comme je vous ai dit, si vous devez partir, vous avez des choses. Alors, de toute façon, en fait, le stage est obligatoire. Oui, de toute façon. Tu vas te voir en tête. Tu vas te voir en tête. La question, c'est comment ? Tu vas te voir en tête. D'accord. Et c'est ça qui permet pas de valider la formation. Mais tu vas te voir en tête. Il y a pas d'autres options. C'est juste... C'est juste le... C'est juste le... Il faudra te donner les moyens pour y arriver. Il faut pas passer à faire un examen par un état pour avoir un bac. Je suis pas sûr. Alors, en tout cas, euh... Ouais, le stage va faire partie de la formation. Il faut faire le stage. Parce que j'ai un ami qui m'a dit, en tout cas, j'achète un but dans le cours. Après, tu vis chez toi. Après, tu passes tes examens. Euh... Oui, il y a des écoles qui vont jouer comme ça, mais... Enfin... En tout cas, nous, dans notre organisme de formation, il faut avoir suivi le cours, avec les modalités du groupe, pour pouvoir passer la certification. Merci. Euh... Oui, c'est que j'ai connu sur la question sur l'optimation, là. Tu disais que les gens n'avaient pas super en crise. C'est tout ça. Ouais. C'est tout ça. Donc, je voudrais que j'ai dit, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il y a des sessions plus tard qu'on pourra revenir ? Oui. Et bien sûr, vraiment, pas. Je veux dire... Est-ce que, donc, il faut... C'est important, mais avec une session plus tard, pour réfléchir autour des problèmes. Par contre, on va rajouter bien. Et bien sûr, après, revenir à... Certains ont la possibilité, s'il n'y a pas ce temps pour cette session-là, la réalisation peut-être qu'il y aura l'avancement... Euh... Ça, c'est une très bonne manière de voir les choses. Enfin, c'est très bien. Donc, je répète... Non, non, encore plus. Non. Donc, Cécile disait, pour résumer, pour des raisons qui vous sont personnelles, parfois, du 30 au 20 mars, une raison qui est la vôtre, ça va peut-être pas être possible. Et est-ce qu'il y a d'autres sessions après ? Donc, la première réponse, oui, il y a des... Il y a des tests... Enfin, il y a d'autres sessions après. La deuxième partie de la réponse, c'est... Est-ce que je devrais passer le test en ce moment ? Moi, je vous conseille d'essayer de voir ce que c'est. Parce que si vous voulez faire une autre école après, peut-être en début janvier, au moins vous saurez un peu ce que c'est, vous aurez appris à faire un autre test. C'est pour vous... Encore une fois, c'est pas parce que vous n'êtes pas dans cette formation, mais si vous voulez faire ce métier de développeur, faites-le. Faites la formation ou vous pouvez la faire. Quel que soit l'endroit où vous pouvez la faire. Moi, je veux que vous ayez ce métier. J'adore ce métier. Donc, si vous ne faites pas ici, faites-le autre part et faites-le. Ne soyez pas bloqué par les dates ici. Si vous trouvez autre part un autre moment, faites-le là-bas. Si vous voulez venir après, faites-le plus tard. Mais pensez à votre... En termes de long terme, là, il y a un test de 4 jours. Ça peut vous aider à avoir les bases et à apprendre ces bases aujourd'hui. Certaines bases, en tout cas. Voilà, c'est pas les bases de 4 moyens. Ok, ça répond à la mission ou non ? Oui. 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 Oui, comme je l'ai dit, il y aura d'autres sessions après. Donc, oui, tu pourras en revenir plus tard. Mais, je dis, ça serait bien de passer le test maintenant. C'est pas la session d'information ou non ? Non, peut-être pas la session d'information parce que je l'ai dit, tu connais. Mais, en tout cas, te redemander pour te réinspirer à toi. On te renvoie le nouveau test parce que sinon, il sera différent. Et ces tâches, vous pourrez les avoir ou vous pourrez avoir ça ? Non, en tout cas, on ne les a pas. Donc, tu nous envoies, tu viens la fin, mais on s'en est plus. La question de Cécile me rappelle trois points que je voulais vous parler. En fait, je ne sais pas. En fait, c'est ça ? Je peux, mais je... Pas sûr, hein ? Ah si, si tu peux, parce que oui, tu peux. Mais ça, ça fait un candidat à ta manière. Et là-dessus, c'est très important à la fin de la formation. Vous aurez votre diplôme RNCP niveau 3. Donc, Crétit Valence d'un plus 2. Maintenant, cette formation, vous serez plus diplômé que moi dans ce métier. Je n'ai pas la diplôme dans ce métier. Je n'ai pas la diplôme dans ce métier. Je n'ai pas la diplôme dans ce métier. Non, ce que je veux dire par là... Attends, je réponds à la question. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dis... Ça ne t'empêche pas de trouver un travail, hein ? Non, mais c'est pas... Non, mais je précise. Je précise que c'est pas parce que tu n'as pas eu la certification que tu ne peux pas chercher le travail et que tu ne vas pas trouver. Parce que... Bon, c'est un peu... Mais... Si j'ai envie que ça ne marche pas. Oui. Je ne sais pas. Est-ce que je vais vous expliquer... Mis à part de... De faire en... En fait... Un... 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 Un stage. Après la première fois, Quand on a raté... C'est sur la ratapalle. Ah, non. Je lui ai dit que si on a travaillé, parce que l'année après, je vais toujours... Oui, tu peux aussi. Oui, tu peux aussi. Et ensuite, ça corrige les... Oui, tu peux. Oui, tu peux. Tu peux, mais pour faire ce métier, ce n'est pas... Oui, c'est quand même si tu peux. Super. Non, mais je veux que ce soit clair. Vous n'êtes pas obligé. Enfin, c'est mieux. Oui, il y a des... Il y a des questions. Il y a des questions. J'ai une question par rapport au stage. Je t'ai dit tout à l'heure. C'était pas obligé que ce soit un stage normal, professionnel. Une expérience professionnelle de... Il y a des questions par rapport au stage. On travaille chez vous, ça peut être un décompeteur. Alors, attention, Autant entrepreneur, non ? Non, mais si c'est un CDD... Oui, ça peut être un CDD. C'est un CDD, CDD, CDI, et compter, bien sûr. C'est mieux qu'un stade. Non, ça ne fait pas toujours. Oui, non, je l'ai dit au début, mais il fait bien de le répéter. j'avais trois points importants qui comme ça j'ai franchement voir la première elle a déjà été dite même pas la importante dans toute façon nous on est gentil aujourd'hui alors on est sympa mais on se prend pas à l'étude de venir en fait ça c'est un émot de motivation ça ça marche une fois et pas de vous donc vous faites comme vous pouvez vous débrouillez vous êtes actif et constant dans l'information cette formation est gratuite ça veut dire quoi elle est gratuite c'est à partir de 1000 euros jusqu'à 14000 euros par personne ça veut dire quoi ça veut dire que cette formation est subventionnée et pour être gratuite donc elle est subventionnée paris elle est subventionnée par un code de la mairie de paris elle est subventionnée par le bloc quoi mais subventionnée aussi par la région par des organismes d'entreprise voilà tous ces cofinancements font la formation de la rue ce qui veut dire que si jamais vous aviez l'idée de venir en formation en dilettante je peux vous assurer qu'on sera et que plus jamais vous ne pourrez être inscrit en formation par pourquoi parce que vous aurez pris la place de quelqu'un d'autre qui sur les valeurs nous de là il sera les 21e il aurait bien aimé participer à cette formation donc vous aurez coûté d'argent vous aurez pris la place de quelqu'un donc vous avez été sacrément motivé je vous rends compte à l'action pour être clair des gens qui ont motivé que de vouloir être à fond de cette formation il faut que c'est pareil de continuer d'accord voilà ça c'était le premier élément le deuxième on est tout à fait d'accord le troisième je voulais dire une chose par rapport au cd que je vois faites attention je vois des cd où il n'y a pas de nom il n'y a pas de téléphone il n'y a pas d'adresse quand vous serez chez vous regardez votre cv imprimez-le parce que c'est une connie sur les marges quelquefois des choses illicites donc soyez très vigilants là nous ça n'a pas d'importance on est dans nous on n'est pas un employeur on est dans le domaine de l'information on est là pour vous aider mais face à un employeur qui va recevoir une offre 50 cd je peux le dire il y en a directement qui je peux vous dire que sur 50 cd qu'on reçoit il y en a cinq c'est même pas la paire ils ont pas le temps les employeurs peuvent pas perdre leur temps sur un cd qui n'est pas lisible ils vont devoir pas la recherche il faut être clair dans son cd il faut des marques qu'on puisse vous joindre facilement je vois des adresses mails erronées comme si vous voulez qu'on vous réponde à une adresse mails erronées relisez vous vous faites le voir par quelqu'un d'autre qui vous donne un avis c'est important d'avoir un avis sérieux on n'est pas le meilleur médiateur de son propre travail donc soyez vigilant là-dessus parce que si c'est le cd ça va repartir j'ai dit qu'il y en a cinq c'est évident et il y en a 40 et donc ça va être des détails ils vont faire que l'employeur va accrocher sur un cd autant de le fond que dans la forme même les caractéristiques disposition c'est important qu'un cd soit un peu sexy entre guillemets il faut que ça accroche le lieu possible donc il faut être vigilant sur les caractères l'impression surtout donc soyez vigilant sur vos cd parce que si votre cd est pas retenu c'est à dire que vous n'avez pas d'après qu'il entretien et donc dès la première marche vous échouez c'est dommage parce que moi ce que je vois sur des cd c'est des parcours qui sont beaucoup plus intéressants que les cd et vous n'y valorisez pas c'est quand même dommage donc voilà je voudrais plus avec ça mais je ferais apporter une attention particulière sur le fait qu'un cd c'est important ça doit être soi-même ça doit être travaillé je vous remercie en tout cas vous êtes très très motivé à par rapport parce que vous pouvez compter sur le rapport donc j'ai ton question de vous donner j'attends pas de finir la présentation j'essaye je remercie merci merci et pour compléter tout ce qu'il a dit est extrêmement important extrêmement important je vais pas vous le redire par contre reviens rapidement sur la slide politique d'absence stricte donc la civilité je le redire politique d'absence stricte si vous commencez à jouer avec au début on va pas pouvoir regarder ça c'est peut-être déjà dit mais j'ai pas osé dire que vous l'avez dit donc il y a certaines choses qui sont importantes c'est que on parle du métier de développeur tout le monde en parle personne ne sait ce que c'est entre guillemets vous ne savez pas encore ce que c'est et quelles sont les bonnes ou les mauvaises raisons de faire cette formation donc clairement les mauvaises vous dites tiens l'argent je vais être clair avec vous l'argent c'est la mauvaise raison de faire ce métier pourquoi parce que pendant les 4 mois et demi je vais vous montrer c'est quoi d'être un développeur donc il va falloir aimer l'informatique un minimum donc si vous vous êtes dit ah tiens moi j'aime totalement autre chose mais l'informatique on m'a dit que ça rapportait oubliez ça va vraiment pas le faire et c'est pour vous je vous dis pas ça pour moi je vous dis ça pour vous l'autre chose c'est si vous vous dites tiens à la fin de cette formation je vais devenir chef de projet je vais travailler dans l'informatique pareil c'est pas fait pour pourquoi parce que on va rentrer tellement dans le détail c'est que vous allez être développeur à la fin c'est pour être développeur pour être chef de projet il y a des formations en 9 semaines il y a des formations en 12 semaines je ne donne pas les noms mais vous le verrez avec les temps ce sont ces formations pour faire ces métiers annexes ou développeur ça vous permet de compléter des choses ça c'est bien pour cette formation notre formation n'est pas faite pour devenir chef de projet ou travailler dans l'informatique après par exemple vous pouvez vous dire si je vais apprendre un programme informatique pour être technico-commercial vendeur de solutions informatiques il y a d'autres formations pour faire ça on va rentrer dans le détail ça ne sert à rien de venir pour ça pareil si vous vous dites je ne sais pas quoi faire je ne sais pas quoi faire on verra malheureusement 4.5 c'est long et si vous ne savez pas que vous avez vraiment un intérêt pour ça vous n'allez pas rester donc tout ça c'est pour vous c'est pas pour moi c'est pour vous pour le métier de chef de projet digital est-ce que ce n'est pas intéressant pour être admettante pour être admettante enfin d'autres choses que j'avais l'autorité à l'extérieur quand ils ont monté un projet est-ce qu'il n'est pas très intéressant d'apprendre ce métier et ensuite de compéter peut-être avec ou pas non moi je suis de ceux qui disent ça ne sert à rien d'apprendre le projet c'est important de savoir de comprendre mais de l'apprendre au niveau pendant 4 mois et demi pour être chef de projet non non c'est un mensonge je pense ce n'est que mon avis c'est un mensonge de vous faire passer autant de temps d'apprendre des choses aussi poussées pour faire chef de projet donc oui ça peut vous aider mais si ça c'est dans votre intérêt personnel à la base d'apprendre le code mais s'il y a quelque chose de plus ou moins de plus important et ça ça envoie autre chose les bonnes raisons vous allez me dire ah oui tiens le multi-développeur je ne connais pas du tout et c'est normal mais qu'est-ce qui me pousserait vers ça ? ben déjà la curiosité est-ce que vous êtes curieux ? est-ce que vous aimez apprendre ? est-ce que vous aimez découvrir vos techniques ? parce que je ne voulais pas connaître ouais parce que si vous croyez que merci Ahmed si vous croyez que je vais être là je vais juste vous donner des choses sur un powerpoint et je vais vous dire faites-le et qu'on va voir non moi je vais être derrière vous et je vais vous challenger je vais vous demander d'aller plus loin ceux qui seront qui vont comprendre très vite je vais leur demander d'aller apprendre encore plus vous n'allez pas vous arrêter à ce que vous savez faire c'est vraiment parce que rappelez-vous d'une chose toutes les autres formations que vous allez voir qui seront aidées par Pôle emploi ou subventionnés derrière ce sont à la base des entreprises nous on est une association donc on n'est pas là pour ramener les gens et dire qu'on a du monde et qu'on a mis des développeurs et autres on n'est pas là pour créer un réseau pour créer une marque on est là pour que vous ayez un métier à l'avance ok ? donc j'espère que c'est compris tout ça parce qu'on veut vraiment vous faire avancer et donc si vous êtes prêt à rentrer dedans on est prêt à vous aider et pareil je ne pourrais vous aider qu'à hauteur de ce que vous me demandez oui Baïa sur un plan que j'ai vécu d'un métier de développeurs tout ce que je voudrais rechercher parce que c'est un métier polyvalent et économique économique ? économique parce qu'apparemment il est polyvalent donc comme il y a des spécialisations de l'entreprise des PME et des entreprises elles cherchent des développeurs qui est polyvalent et maintenant pour les profils recherchés c'est des blocs plus simples donc comment cette formation de 4 mois pour révaluer avec ce profil de bac plus 5 c'est un métier beaucoup beaucoup tu sais dans les CV ils écrivent beaucoup de choses sauf que quand tu arrives devant l'employeur et que tu leur montres que tu sais faire ce qu'ils ont besoin pourquoi ils vont regarder ils vont essayer de chercher plus loin pourquoi ils vont chercher un diplôme ? personnellement j'ai démarré je n'ai pas de diplôme je n'ai pas de bac plus 5 d'ingénieur je n'ai pas de diplôme dans mon métier à la fin de la formation il y a des gens qui passent la certification qui seront plus diplômés que moi dans ce métier mais ça fait 15 ans que je le fais la réalité de ce métier de développeur qui est assez différente avec d'autres métiers c'est que ce sont les capacités qui comptent vous êtes là pour créer, pour faire quelque chose rappelez-vous la question que je vous ai demandé au début qu'est-ce que vous voulez créer ? ça c'est très important pour vous et la différence avec les personnes qui ont fait 42 ou une école d'ingénieurs elle est la suivante c'est que vous, pour la plupart d'entre vous vous avez déjà eu des excellences professionnelles quand on sort d'école, on ne connait pas l'entreprise on arrive avec nos idées, nos idéaux et puis on se rend compte de la réalité et on doit s'ajuster vous, vous aurez à vous ajuster sur la partie technique vous aurez à s'ajuster sur la partie personnelle vous allez me dire oui mais ce n'est pas si important que ça je pense savoir de quoi je parle puisque quand j'ai démarré j'ai fait un stage j'ai démarré à vraiment à rien et j'ai appris les deux donc je sais ce que c'est je sais ce que c'est et c'est pour ça qu'on va apprendre vraiment le coeur de ce qui va faire la différence avec un entretien parce qu'il y a beaucoup d'entretiens quand j'ai démarré où je disais je ne sais pas encore faire ça je n'ai pas encore ce diplôme mais j'arrivais avec mon ordinateur et je leur montrais des choses que j'avais créé moi-même sur mon temps libre et ça fait la différence c'est pour ça que la motivation c'est pour ça que je vous ai posé cette question et je vous ai dit que dans la formation vous allez le mettre en place dans la formation on ne l'a pas mis mais il y a deux choses que vous ne verrez pas en général ça va être la partie culture informatique vous allez apprendre des choses vous-même cherchez des choses sur la culture informatique la deuxième partie c'est qu'on va mettre j'avais un petit nom marketing ça m'a oubliant les vendredis pour ceux qui sont avancés sur le programme et bien tous les vendredis vous pourrez travailler sur votre projet pour si vous avez fini des bases qui sont demandées du lundi au jeudi et donc vous aurez une période de enfin vous aurez un projet ou plusieurs parce que vous pourrez faire des petites choses ou des grandes choses qui vont vous différencier sur le marché du travail quand vous arriverez vous allez avoir votre portfolio et je vous le recommande enfin c'est pas je vous le recommande mais je vais vous faire en sorte que vous l'aille comment on dit portfolio vous allez avoir un compte github et ce compte github vous mettrez le lien dans votre cd pardon mais il est chérif là ah politesse politesse sur ce vendredi là est-ce que tu conseillerais ? bien sûr moi je serais là je serais avec vous ah oui bien sûr c'est ça l'idée c'est d'avoir ce petit truc en plus parce que la réalité sur le marché et moi c'est comme ça que j'ai été pris c'est que sur le cd ben j'avais pas d'expérience mais je leur disais donnez moi le point enfin de manière professionnelle donnez moi l'opportunité de vous voir et je vais prouver que je peux faire ce que vous demandez donc c'est une réalité c'est possible et encore aujourd'hui quand j'ai commencé il y avait 30% de personnes non diplômées dans mon métier aujourd'hui on est à 55 ans donc c'est encore plus facile qu'aujourd'hui que ça l'était quand j'ai commencé de démarrer sans et encore vous aurez la certification ça sera différent moi j'ai appris tout seul j'ai pas eu de formation 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 mais ce qui est important et ce que je veux que vous fassiez dans ce test c'est de rendre déjà parce que si vous ne l'avez pas rendu je ne peux rien je ne peux pas vous aider et de faire le maximum que vous pouvez et si possible de faire le résultat qui est demandé mais je ne peux comprendre que non mais je ne peux comprendre que vous non mais c'est normal si vous n'y arrivez pas mais ce qu'il faut comprendre pourquoi aussi on fait ça c'est que dans une formation la réalité c'est que vous devez apprendre et apprendre ce n'est pas facile c'est apprendre des nouvelles compétences c'est avoir l'humilité de poser une question de dire je ne sais pas de dire je ne sais pas devant d'autres personnes et ça tant que vous n'avez pas cette humilité et cette envie de montrer que vous voulez apprendre je ne peux pas vous aider plus et ce test derrière c'est ça qu'on va voir derrière ça c'est ça qu'on va voir aussi à l'entretien oral c'est surtout ça qu'on peut voir à l'entretien oral par exemple c'est qu'il y a un chemin il y a pas les joues et tout le monde aurait une note et à partir de tu sais ce qui est important là aujourd'hui Amel c'est de renvoyer le test concentre-toi là-dessus concentre-toi là-dessus là tu poses des questions tu n'auras pas la réponse je ne te la donnerai pas parce que je ne peux pas te dire en détail ça va te donner des solutions je ne peux pas te donner la solution comment je vais sélectionner et je vous ai donné en générique que je vais voir votre motivation je vais voir vous essayer et que je sais que ça va pas être facile pour vous mais il faut essayer parce que dans l'information pendant 4 mois et demi ça sera ça qu'on serait en face de difficultés je veux voir ce que chez vous vous êtes capable vous même avant même de remplir l'information vous êtes capable de faire ça est-ce que ça réparait dessus ? il y avait assez rarement et je ne t'ai jamais je ne vous ai jamais entendu donc je vous entends bien globalement ce qu'on va apprendre va nous permettre de rebondir quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise et quelle que soit la problématique qui sera la sienne avec les bases qu'on va accueillies on va pouvoir effectivement après une réflexion développer et faire ce qu'on demande oui c'est exactement ça parce qu'à la fin c'est à dire pendant 4 mois en 4 mois je vais donc derrière vous je vais vous dire ça 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 je veux ça à la fin de ces 4 mois je vais vous dire on a des projets qui seront vos projets à vous donc toi tu as une idée de projet ça sera des projets de votre idée de start-up que vous avez toujours vu ou des projets qui viennent de nos partenaires et on va vous dire voici le quai et les charges je vais vous dire ça 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 mais après vous avez toutes les bases pour le faire et ça sera à vous en équipe de reprendre tout ce qu'on a vu sur 4 mois et de le réintégrer dans ce projet en seulement 2 secondes ça va très vite c'est très dur avant ton prénom s'il te plaît ça y est ça y est est-ce que tu as montré justement pour entrer au des études au français ah oui alors oui donc l'examen tout dans l'information sera en français est-ce que tu as juste une petite chose est-ce que tu as des questions de connexio ? donc petite précision qu'on n'a pas faite au début connexio si tu voulais la vue c'est pas obligé connexio à la base c'est une association qui a été créée en premier pour aider les réfugiés à travers l'inclusion numérique donc ça c'est un des moyens important petit à petit on s'est rendu compte que il n'y avait pas que des réfugiés qui ont besoin d'aide d'inclusion en informatique pour apprendre des choses et avoir une certaine inclusion à travers l'année parce que vous vous rendez compte que quand vous ne savez pas utiliser un ordinateur il y a beaucoup de métiers que vous ne pouvez pas faire donc connexio vous apprend si vous n'avez jamais utilisé un ordinateur à utiliser un ordinateur à utiliser Word, Excel, ce genre de choses ok donc ça c'est connexio d'association et on apprend dans le programme du start à faire une première page d'internet et après coup on s'est rendu compte que pareil les gens qui sont exclus les métiers de l'informatique ce sont aussi les personnes que je dis sages ou âgées ce sont les mêmes lettres dans le même ordre les personnes qui sont des femmes aussi on regarde il y a 90% de développeurs et donc 10% de développeuses et des personnes sans diplôme donc ces trois personnes ces trois groupes de personnes sont privilégiées dans notre sélection sont privilégiées mais on a des personnes qui avaient des diplômes dans la dernière session parce que le plus important c'est la motivation si vous avez tous les critères vous n'êtes pas motivé vous ne serez pas dans la formation vous n'êtes pas motivé vous ne serez pas dans la formation vous n'êtes pas dans la société si on peut obtenir un CDI bien sûr c'est le but mais c'est le but bien sûr c'est pas possible est-ce que le stage ne peut être à la place un CDI ou un CDI mais alors ce qu'il faut savoir c'est qu'un stage quand les entreprises vous prennent un stage ils espèrent que vous montriez votre valeur pour que derrière vous prennent un CDI c'est ce qu'ils veulent les entreprises d'un stage oui c'est pas possible c'est recommandé en fait le CDD ça peut être période de 6 mois donc est-ce que ça peut le remplacer pour la formation alors le plus important c'est d'avoir une expérience professionnelle de minimum 4 mois si tu peux avoir CDI ou stage tant mieux mais après tout ce qui va se passer derrière c'est entre toi et l'entreprise et ce que tu as montré là après moi je pourrais faire la période de 6 mois tu vois c'est plus négociable pour que l'entreprise vous garde oui ben oui c'est pour ça qu'on propose 6 mois de stage aussi parce que plus la période de travail est longue plus ils vous connaissent c'est une période de test en fait c'est pour ça que dans les CDI donc les contrats de l'indéterminé la période d'essai est de 3 mois enfin ça dépend des niveaux de l'éducation donc 2 mois de rembours il y a 2 mois 3 mois de rembours il y a 2 mois et pour les bacs plus 5 et plus 4 mois 4 mois tout ça c'est fait pour tester les personnes et donc un stage est aussi une manière de tester la personne en allant et une fois que vous avez fait votre stage et que vous propose un CDI derrière ça veut dire qu'ils vous veulent et donc ça serait parfait après vous pouvez faire 6 mois dans cette entreprise et changer d'entreprise parce que n'oubliez pas que vous aussi vous choisissez votre entreprise ça répond les questions ? oui super ah 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 j'ai vu ton prénom ? Isha Isha, merci pendant la recommence est-ce qu'il y a plus de l'examen ou pas ces derniers pas ou pas ou est-ce qu'il va pousser l'examen à la fin ? non il y a un seul examen à la fin il y aura en fait dans c'est-à-dire que les examens on va faire des projets il y a tout le temps des projets tout le temps à chaque fin de partie il y a un projet donc à la fin de HTML CSS tu auras fait 3 enfin à la fin de HTML CSS tu auras fait 3 pages web différentes à la fin de javascript alors là ça sera que des algorithmes des algorithmes donc ça sera un peu différent mais à la fin de Node.js express base de données tu auras fait 2 sites 2 sites web avec base de données un blog et un site e-commerce comme le coin ok et à la fin il y aura la certification avant la certification non avant la certification non il n'y a pas d'examen pour te dire tu ne continues pas non nous on met en place un jury plan pour avoir plus ou plus préparer à l'examen et on propose aussi une relection de ces professionnels pour que vous ayez déjà un premier retour avant la certification officielle donc c'est ça qui nous inquiète en nuance à savoir la préparation à la certification nous on s'assure de notre côté de pouvoir vous accompagner là-dedans pour que vous puissiez présenter un produit fini qui est en accord avec les critères d'évaluation 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 c'est pas oui mais sachez que on va avoir plus de choses que ce qui est demandé dans le diplôme mais après on ne peut pas te dire tu l'auras ça sera à toi de travailler pour l'avoir c'est exactement comme un examen officiel comme le baccalauréat c'est des jurys de l'extérieur que nous on sollicite et que vous ne connaissez pas qui sont habitués par l'Etat avec des critères par un dossier qui se découvre le jour même et c'est un examen officiel donc ça nous on ne faut que s'assurer de vous préparer au mieux à cet examen-là mais l'examen c'est vous qui le passez avec des personnes que nous on ne connaît pas personnellement c'est le gouvernement de la réforme oui on a un candidat oui on a un candidat n'oubliez pas que pour avoir un métier la certification c'est important mais c'est toi qui ne veux pas mais pour savoir qu'on est premier on n'a pas deux semaines non c'est pas qu'on a que deux semaines c'est pendant tout le long de la formation il va y avoir des projets à faire et on aura tout le long de la formation c'est juste que pour les deux dernières semaines ça va être un hackathon c'est encore un non-marketing qui veut dire vous allez travailler tout seul sur un vrai projet réel qui est demandé qui est en dehors de la formation et ce projet il sera unique à votre équipe parce que tous les autres projets les 20 autres personnes de la formation pourront le même parce qu'on va tous faire la même chose mais là vous aurez un projet qui sera de vous-même par vous-même et qui va vraiment montrer vos capacités et c'est ça qui va vous aider et avoir un qui va vous aider au début c'est ça qui va il passe d'autres associations ici avec qui on travaille que vous ne connaissez pas vont proposer des idées de projets et vous allez choisir ce qui vous intéressez plus donc tout le monde ça fait partie de la formation tout le monde a fait un projet sous deux semaines mais dites avant vous avez une question sur le taux de réussite la certification et le taux de droit en place sur la certification donc la première session a commencé en janvier elle a fini il y a une semaine et demie ils passent la certification la semaine prochaine on ne peut pas te répondre on ne peut pas te répondre à tout ça sinon j'ai deux questions encore ouais on a fait la question c'est parti c'est parti non il n'y a pas grand chose est-ce que les certifications sont reconnues à l'international ou pas ? c'est à dire après ça dépend de chaque pays mais bon t'es en France donc les diplômes sont sous déjà l'Europe en Europe ça s'est reconnu parce que c'est comme ça après ça dépendra du pays où tu vas mais encore une fois dans le métier du développement ouais tu as expliqué mais est-ce qu'il est dans la France ? mais est-ce qu'il est dans la France ? il faut expliquer sur l'étranger ah non mais si tu sais faire ton application non ça t'écoute mais par exemple est-ce qu'il est dans les diplômes comme je te disais en Europe pour les diplômes ça c'est une uniforme qui dirait c'est pour ça qu'on a voté les députés européens il y en a un peu à mal de temps donc ça c'est réglé et après ça dépendra du pays où tu veux aller mais en général on reconnait les difficultés français et ça c'est c'est pratique tu peux pas te dire c'est juste la question concernant l'éducation ouais c'est la notion ça se passe par contre si vous passez en senior vous ferez ah oh ça se passe si par contre je vais au métier ou que tu es à évoler sur 10 ans non 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 je n'ai pas plus de certification je ne fais pas du bloc et je suis enfin je suis mon dernier tas parce que moi je suis un méconte mon dernier tas j'étais je vais vous expliquer mon dernier tas j'étais architecte solution alors là donc junior 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 ça c'est de je vais l'expliquer pour tout le monde junior alors confirmé donc juste développeur senior lead donc qui gestion d'équipe de développeur donc tu es développeur mais tu vas gérer les équipes donc c'est toi qui prévoit comment la solution va être implémentée en fonction de tes équipes ça a l'air simple ça ne l'est pas c'est encore une autre capacité et ensuite il y a toujours des petits trucs pour faire simple lead et architecte souvent ça c'est purement technique et CTO CTO on peut dire au plus je suis CTO je gère ma blog mais ce sont des titres ce qui est important c'est ta ta capacité exactement et ça quand on les aborde oui avant toi il y a d'autres questions mon prénom s'il te plait pardon et 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 dis moi donc plus supérieure que celle-ci tu as déjà 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 podé non mais je pense que c'est il n'y a pas besoin de plus vous pourrez quand on a fini la formation tu pourras passer à autre chose dans d'autres dans d'autres secteurs Si tu veux. Mais non, non. Digitout, c'est de... Pour devenir ingénieur, on ne forme pas des ingénieurs. Nous, ce qu'on veut, ce sont des personnes qui savent faire le boulot. Un ingénieur, il peut aussi arriver à... Un ingénieur pourrait faire des charges techniques. Il va écrire ce que le client peut et le transformer en technique. Ça peut être un travail d'ingénieur. Nous, ce qu'on forme, les développeurs qui vont faire du code. Tu pourras avoir le niveau d'un ingénieur informatique plus large, mais on ne va pas te former... Enfin, on forme à ça, mais on ne va pas te... On ne va pas faire trois ans de formation pour décider. La formation continue après la formation. Et ma complétation, vous n'avez pas rendu. Qui était ? En décession, vous avez... Ah oui, c'est vrai. Deux ? Oui, deux à l'année pour... Deux à l'année. 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 Oui, oui, oui. Deux à l'année. Deux à l'année. Là, c'est seulement la deuxième promotion qu'on a en place. Donc ça a l'année. Ouais. Pour l'instant, on ne peut pas trop donner des belles sur à chaque fois, mais en tout cas, on est à deux. Aujourd'hui, c'est une réalité. Peut-être plus tard, on en aura plus, mais ça va. Du début. J'ai plusieurs questions. La première, est-ce que les élèves, ils ont déjà formation, ils ont tous à réussir le registrage ? Si c'était le cas. Donc, la formation s'est terminée il y a une semaine et demie. Là, ils sont en train de passer les certifications qui vont passer la semaine prochaine. Je ne peux pas te répondre aujourd'hui. Mais il y en a déjà... Je n'ai pas les chiffres, mais ils ont quasiment tous déjà eu des entretiens. Ouais, tous. Ils ont tous eu des entretiens techniques, en tout cas. Et après, parce que j'imagine, ça prend peu de temps, mais ils ont déjà tous eu des entretiens techniques. Ça veut dire que leur CV... Il y a eu des réponses à leur CV. C'est tout ce que je peux te dire de réellement. Merci, le suivant. Je voudrais plus, peut-être, vous pouvez connaître, vous avez un peu de l'apprentissage. Est-ce que vous avez votre propre programme ? Ou comment espaces vous apprendre ? Oui. Donc, sur la méthode d'apprentissage, en fait, le cours, il a été écrit pour vous. C'est pas... Je vais pas vous dire, allez sur tel site et vous laissez ça aujourd'hui. Non, non, non. Nous ne l'avons pas. Donc, tout le cours a été en gros. Je l'ai écrit pour que ça soit... Pour que vous ayez ces connaissances-là. OK ? Vous allez chercher sur internet, mais vous savez ce que vous allez chercher et pourquoi. Dans un but bien précis. Donc, tous les matins, vous aurez un cours qui a déjà été écrit. Souvent, je vais pas le cacher, de toute façon, je vous le dirai. Il y a des choses qui ont été prises sur des documentations qui existent. Sauf que j'ai pris la partie de la documentation qui va vous aider aujourd'hui. Pour ce jour-là, pour aujourd'hui et aujourd'hui. Ah oui, excusez-moi. Donc, en fait, on est vraiment dans une formation où le parcours a été refait pour vous. Pour vous assurer que vous ayez ces connaissances. C'est pas juste apprendre ça aujourd'hui et puis essaye de faire ci. C'est pas essayer de faire ci à la fin de la journée. Tu le fais. C'est demander. Parce que sinon, demain, tu vas pouvoir continuer. Donc, c'est pour ça que vous dites que la motivation, c'est important. Est-ce que l'on va vraiment bosser ? Alors, attend, il y avait des questions aussi. Des histoires que j'ai pas encore entendues. Merci à vous. Moi, je connais rien. Donc, c'est juste une question. Quand on crée un site web, lorsqu'on code, c'est quoi ? C'est de l'écriture ? Comment est-il des illustrations, etc., qui font partie de la page web ? C'est un web designer qui s'en occupe ou est-ce que c'est le développeur ? Oui, comme tu dis, le web designer, c'est celui qui crée la partie, le dessin. Et après, il y a le développeur qui va créer la partie technique algorithmique. Donc, ça, ce sont deux métiers différents. Et en général, quand tu es dans une entreprise, tu vas jamais avoir un... Enfin, ça dépend encore une fois. Ça dépend du type de solution que tu fais. Si tu fais un site web pour une entreprise, clairement, il y aura un designer en amont. Et toi, tu vas intégrer la solution. Après, si tu as des bases, des designs et tu les fais par toi-même, tu peux proposer ton service, etc. Ça, c'est pour une possibilité. Mais dans le type de métier qu'on vous propose, vous allez rentrer intégrer dans des équipes où il y aura déjà un designer qui va gérer ça. Ou sinon, vous aurez des solutions tellement... Des solutions qu'on appelle B2B, qui sont là pour le business, où la partie visible n'est pas... La partie design n'est pas super importante parce que ce sont des solutions qui vont déjà payer en amont, les entreprises ont déjà payé en amont et qu'ils vont tout de suite dessus et ça fait le boulot. D'accord. Donc ça, ça dépend. Mais ce métier, c'est de développeur. On ne rentre pas dans la partie Photoshop et Design. Un peu moins d'un peu moins. Ah, c'est le bon niveau genre ? Oui, c'est le bon niveau. C'est le bon niveau. C'est le bon niveau. La langue française est B1. Mais je parle anglais plus. Et l'anglais c'est mieux. Donc... C'est le bon niveau. C'est le bon niveau. C'est le bon niveau. C'est le bon niveau. C'est le bon niveau anglais. Je l'ai appris mon métier en Angleterre. La partie technique... D'ailleurs la partie technique, je la connais mieux en anglais et en français. Je saurais traduire les choses en français. Y a pas de soucis. Mais... Si t'as une question, je peux tout refaire en anglais. Y a aucun souci. La deuxième réalité, c'est que pour ceux qui sont français, vous allez devoir avoir de l'anglais technique. C'est une obligation. Je vais vous donner des ressources, toutes les ressources sont en français. Je vais vous donner des ressources, certaines ressources sont en français. Mais la réalité, ce qui vous demande que vous avez ce métier, quand vous allez apprendre, ça sera en anglais. Mais c'est de l'anglais technique. Une fois que vous connaissez sa manière de documentation, vous n'avez pas besoin de comprendre l'anglais avant d'en parler. Vous n'avez pas besoin de comprendre une série sans sous-titres. Vous avez juste besoin d'avoir les bases pour des racontes en ces quatre mots. Tu as répondu à tes questions ? Oui, mais c'est l'énergie. Mon problème est l'ISF. Pour le gramme. Il y a beaucoup de choses, on pense, c'est bien. Mais je crois qu'ils n'ont pas beaucoup de sentiments de voix sur le travail. Et je crois qu'ils n'ont pas ni plus envie, c'est plus envie, c'est plus envie. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Pour donner, pour donner, pour donner, pour donner une connexion, je crois, c'est plus envie de parler. Exactement. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a certains partenaires... ...